et incroyable ce petit ce petit plantage du logiciel mais genre c'est drôle il ya plein de choses nouvelles dans mon mon écran est ce que est ce que vous voyez est ce que vous m'entendez tout a craché quand j'ai lancé est ce que vous voyez ce que vous m'entendez là j'ai vraiment super besoin de vous ce matin pour tout régler ouais a priori ça va c'est bizarre ces trucs en bas ces petites vous voyez vous aussi c'est demi sphère la violette en bas là c'est qu'est ce que j'ai fait encore qu'est ce que c'est que ces petites ça c'est quoi alors regardez ce que c'est ça se règle ça se règle en direct ça ça se règle en direct ça c'est l'horaire qui est totalement déréglé est ce que vous voyez tout ce que je fais en direct là oh là là quel ingénieur c'est incroyable tac voilà c'est incroyable si étoile me voyait je sais pas s'ils seraient s'ils seraient fiers ou s'ils seraient catastrophés voilà ok alors normalement en bas à gauche là vous avez l'horaire qui est à peu près voilà on voit bien oui on voit bien qu'il est une heure 39 vous avez vu oh là là quelle panique ce matin ça y est ça y est en fait je vous raconte les coulisses de ce qui vient de se passer au dernier moment vous savez que j'ai un stream mobile à la maison et au dernier moment et bien j'ai changé de pièce pour des raisons de vie dans l'appartement c'est un stream qui est capable de déplacer les formidables mais évidemment j'ai tout branché un peu à l'arrache et il a fallu tout relancer et qu'est ce qui s'est passé parce qu'il devait arriver à crasher ouf bon a priori on voit l'heure on me voit je vous vois ouais la caméra bouge vous avez raison je vais régler ça impeccable alors ce qui est génial c'est qu'à peu près tous les réglages que j'ai mis en place tout à l'heure la caméra ça y est tous les réglages qu'on que j'ai mis en place à mon avis ça marche plus donc la tablette la recherche google ça va être drôle comment ça va d'abord bon très heureux de vous retrouver c'est fou ça quand même trois jours c'est la première fois ouais trois jours sans streamer trois jours d'affilé depuis je me suis lancé dans cette petite aventure sympathique il ya combien de temps six semaines deux mois je sais plus je crois que c'est la première fois que je m'arrête trois jours mais j'avais prévenu j'ai un petit problème dans mon emploi du temps une semaine par mois je suis dans ma semaine qui pique donc c'est celle qui commence à deux heures du matin comme d'habitude lever deux heures arriver trois heures à france info mais au lieu de rentrer chez moi à 9h30 10 heures bien j'enchaîne avec les enregistrements de questions pour un champion donc de 9h30 à 19h30 voilà et donc ça fait deux heures 19h30 et malgré toute la bonne volonté du monde la voie a tellement changé le monde a tellement changé en trois jours j'adore youpi la deux j'adore et bien malgré toute la bonne volonté du monde il n'y a plus de place il n'y a plus de place pour le stream parce que du coup dans cette semaine qui pique les nuits font ouais trois heures trois heures et demie max et donc si je consacre dans ces trois heures et demie un peu de temps à un stream bah il reste pas assez voilà donc il y a une semaine qui pique et là elle est terminée donc on est ensemble ce matin on est vendredi on est ensemble demain matin on ira les journées ensemble on ira on sera peut-être ensemble dimanche matin et attention j'ai une surprise de dingue peut-être non normalement dimanche matin dimanche soir dimanche soir en début de soirée j'ai un truc assez sympa assez étonnant je pense que c'est une première dans l'histoire de twitch première dans l'histoire du stream un truc assez étonnant et je vous préviendrai un peu au dernier moment enfin de merci pour le raid no tech c'est sympa ça il y a 249 personnes qui viennent nous rejoindre merci beaucoup c'est hyper sympa merci beaucoup parfois je surveille pas assez l'autre chat je vais je dis au revoir mon épouse hélène hélène merci beaucoup hélène était avec moi parce que justement elle préparait elle faisait une petite vidéo elle était là pour cette petite surprise de dimanche soir voilà dimanche soirée je vous en dis pas plus mais ça va être ça va être quelque chose d'assez étonnant voilà merci merci pour le raid à l'instant c'est vraiment super sympa il y a hélène qui revient pour faire une vidéo super voilà vous la voyez pas parce qu'elle est très discrète elle est là elle est là vous la voyez pas elle est en train de faire une super vidéo qui va participer n'hésite pas à en faire d'autres si tu veux si tu as besoin d'autres images à ma surprise à ma surprise de dimanche début de soirée voilà ça va être quelque chose de sympa alors c'est j'adore fc machine à coudre vous êtes trop mignon en fait c'est pas une machine à coudre c'est une machine à café derrière alors vous connaissez mon addiction à la caféine et tout le monde tout le monde te fait coucou hélène le fc hélène est là tout le monde dit coucou voilà elle est là voilà c'est tout ce que vous verrez d'hélène qui est très discrète vous avez vu sa main c'est tout merci donc notech très bonne chaîne tech bah ouais bah merci aux amis de notech pour ce petit raid sympa avec 249 personnes qui vient de nous rejoindre ouais ouais elle existe vraiment vous avez pu voir sa main je crois qu'il y a des gens qui doutaient de ton existence donc grosse surprise j'adore hélène existe physiquement donc grosse surprise dimanche début de soirée je vous en dirais plus et effectivement donc ça c'est pas une machine à coudre mais c'est vrai que ça y ressemble la remarque était assez pertinente c'est pas une machine à coudre je sais pas coudre personne ici d'ailleurs dans cette maison dans une machine à café c'est une de mes nombreuses machines à café bon allez on y va parce qu'on discute on discute on discute je vous ai bien vendu ma surprise je vous ai bien vendu ma surprise de dimanche soir je vous en dirai un peu plus dimanche fin de journée resté 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 par là est ce qu'il y a des nouveaux est ce que certains ne sont n'ont jamais n'ont jamais suivi la matinée tienne que je les salue est ce que est ce que est ce que est ce que c'est la première fois pour certains que je leur fasse un grand bonjour toute nouvelle salut clove oui bon oui bon alors là ça va trop vite je peux pas dire tout le monde mais il y a plein de preuve génial bah merci premier live super ok bon en général ça crache pas au début c'est exceptionnel ce qui vient de se passer là j'ai craché le stream dans la première minute c'est ça n'arrive jamais enfin quasiment quasiment j'en ai quasiment jamais de problème technique merci à tous les nouveaux c'est sympa et merci à tous ceux qui sont là depuis quelques semaines déjà et pardon de cette petite excuse de trois jours pour les nouveaux pour les autres je rappelle le concept la matinée tienne c'est super simple on lit les journaux mais ensemble c'est pas je vous les joueurs c'est on lit les journaux ensemble on en parle ensemble et puis on parle de la vie aussi parce que l'actualité c'est la vie bon j'aurais du poids j'ai l'impression que les réglages ça va je regarde comme tout est fait un petit peu la rage ça va bon alors c'est ça un peu le principe journaux papier journaux sous format numérique ça dépend des jours du lundi au jeudi que je ramène les journaux de france info on les feuillettes avec ce merveilleux bruit on a ces magazines c'est plus discret d'ailleurs le bruit du magazine que le bruit du papier journal j'en ai un d'ailleurs là ça c'est voilà du lundi au jeudi c'est ça j'adore j'adore ce bruit on lit les journaux ensemble et puis le vendredi samedi dimanche je passe pas à la rédac' donc c'est plutôt sous forme numérique sauf les magazines j'ai par image par exemple ce matin on lit les journaux ensemble sous divers formats et puis en général je commence par vous montrer les une de la presse nationale ce qui fait la une de la presse nationale après je vous montre la une de la salut mon chéri hyper fan peux-tu lui faire un coucou il s'appelle vincent me dit tourne au sol 18 je dis coucou vincent il n'y a pas de problème mais je peux pas passer trop de messages personnels sinon je lis jamais les journaux on regarde les une de la presse nationale on regarde les une de la presse régionale on a la chance d'avoir une super belle presse régionale et puis après on revient dans la presse nationale pour lire les dossiers les articles dont je vous ai parlé bon ben on va y aller dans un instant quelqu'un m'a demandé à quand le retour de ronron magazine c'est vrai que au début j'allais chercher un petit peu des magazines un petit peu un petit peu atypique et puis là j'ai un peu moins de temps mais c'est une bonne idée je vais essayer de retrouver des trucs sympa peux tu dire au propriétaire de la c3 rouge de dégager la place handicapée du hochand mais carrément dis donc propriétaire de la c3 rouge qui est garée sur une place handicapée sur le parking de champ si tu pouvais enlever ta voiture il rouge en plus quoi c'est trois mode ferrari bon c'est parti c'est parti alors attention suspense incroyable suspense pourquoi parce que ben comme j'ai bougé mon stream à dernière minute je ne sais absolument pas si tout ce que j'ai mis en place techniquement va fonctionner pas papa est ce que par exemple si je clique là est ce que vous allez avoir la une du parisien attention suspense parce qu'en plus je fais des bruitages suspense est ce qu'on va est ce que ça va marcher si ça marche pas c'est pas grave je répare 3 2 1 c'est presque trop beau c'est parce que trop beau ah ben il ya il est en train de m'envoyer plein de vidéos sur la tablette du coup parce que oui c'est attention ça va s'afficher sur la tablette c'est la magie de la technologie ma petite épouse adorable qui a fait des vidéos elle les envoie pas elle les envoie on partage sur la tablette et bah du coup c'est vous qui allez avoir donc ça marche alors ben on y va merci ma puce pour les images on y va avec le parisien de ce matin parce qu'en général j'essaie de pas vous lire le journaux de la veille le parisien il est là de quoi nous parle-t-il partir en vacances mais où ma bonne question couvre-feu à 18 heures bars restaurants fermés super déplacement surveillé contamination en hausse alors que commencent les congés divers et bien les français doivent réviser leur projet à la baisse on va se pencher sur fc pupus j'ai pas dit pupus ni ma puce j'ai pas dit pupus je n'appelle pas mon épouse ma puce ma puce c'est pas pareil quand même donc on va se pencher sur ce dossier sur les vacances je suis sûr que vous êtes plein à vous interroger ceux qui ont envie de partir en vacances je crois qu'on est pas mal à avoir envie de s'aérer ou quand comment on va dire le parisien Jean Castex durcit le ton interdit de clipper cette erreur je vous interdis Jean Castex durcit le ton c'était la conférence de presse du premier ministre hier d'ailleurs qui était vachement suivie j'ai vu les audiences ce matin ça y est tout le monde a relevé la vanne sur le tronc la honte conférence de presse extrêmement suivie vous savez quoi je vais même vous donner les audiences tiens j'ai ça sur mon téléphone c'était aux alentours de 18 heures et puis il y avait des éditions spéciales je vais vous donner ça tout de suite tous les matins à 9 heures je reçois les audiences de toutes les chaînes de tous les programmes ça c'est cool ça permet de voir comment moi j'ai marché question pour un champion tout ça ça me permet de de voir aussi ce que les français regardent édition spéciale sur tf1 à 18h 23% édition spéciale sur france de 16% ça en fait du monde ça fait 36% déjà voilà et plus les chaînes l'info bien sûr donc beaucoup de monde hier à 18h pour regarder cette conférence de presse de jean castex alors il durcit le ton c'est à dire bah finalement pas grand chose on verra on verra qu'il n'y a pas eu beaucoup de d'annonces donc beaucoup de gens devant la télé mais peut-être un peu déçus ou ou rassurés par les annonces on verra ses annonces dans le détail ça c'est la une du parisien on lira le monde bien sûr aussi un hop je rappelle que le monde sort la veille la veille dans l'après-midi ou au soir et est daté du lendemain donc c'est le monde qu'on a pu lire hier en fin de journée qui est daté du vendredi 5 février c'est ce qu'on appelle un journal du soir même s'il sort l'après-midi le monde un dossier très fort parce que je parle de choses amusantes et souriantes quand je peux et puis parfois il ya la réalité des drames qui nous touchent et là c'est un dossier sur l'inceste qui est qui est passionnant au tribunal la mécanique d'un crime intime en fait le monde des journalistes du monde ont pu suivre deux procès pour des faits d'inceste à lyon pour comprendre un peu comment comment pourquoi il ya cette chape de plomb pourquoi pourquoi il ya le tabou pourquoi la famille très souvent étouffe les faits voilà c'est extrêmement intéressant parce qu'on rentre un petit peu dans dans la mécanique dans la compréhension de ce phénomène voilà c'est le monde c'est pas très souriant mais c'est important d'en parler pour libérer la parole justement je prends le figuero maintenant voilà c'est là c'est l'école c'est l'école avec des élèves des parents des enseignants désorientés par la pandémie on lira ce dossier sur l'école avec un édito assez intéressant de laurence de charrette qui nous dit c'est maintenant que c'est maintenant qu'on nous ferme l'école premier confinement ou c'est maintenant qu'on nous menace de nous priver d'école qu'on se rend compte à quel point elle est importante cette école voilà édito assez intéressant ce sens de laurence de charrette qu'est ce qu'on a encore hop là une libération ce matin oh ça c'est intéressant est ce que vous avez vu dites moi dans le chat si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux notamment sur facebook ces derniers jours un collectif qui s'appelle la coordination santé libre un collectif covido sceptique qui propose un traitement alternatif contre le virus sur des bases scientifiques bon bah que libération qualifie de hasardeuse vous avez vu passer ce truc là ou pas oui partagé par yvan ruffol me dit you may 59 exactement certains l'ont pas vu mais certains l'ont vu alors c'est un c'est un truc un peu bizarre un peu étrange qui vient s'ajouter à vous savez à tous ceux qui savent tous ceux qui vous disent qu'on vous ment que tout ça est un vaste complot qu'en fait les traitements existent mais qu'on peut pas vous les donner parce que vous connaissez l'histoire qu'on veut enrichir les labos etc etc c'est ce qu'on appelle les complotistes alors on se penchera sur ce protocole des apprentis sorciers en une de l'ibé sa diffusion massive sur les réseaux sociaux inquiète les syndicats de médecins parce que parce que c'est du grand n'importe quoi mais sauf que bah il y a des gens qui le lisent il y a des gens qui pire le croix et ça ça peut avoir des conséquences sur quoi bah sur la santé des gens c'est pour ça qu'il c'est important d'en parler on fait on feuillette à la croix avec le mea culpa d'ursula van der leyen qui est c'est la présidente de la commission européenne je n'en ai pas parlé ces derniers jours parce qu'on n'a pas streamé mais il y a eu des des unes de journaux passionnantes sur les retards les boulettes de l'europe de l'union européenne de la commission européenne concernant bien les commandes de vaccins contrairement la grande botagne par exemple qui s'est beaucoup mieux débrouillé que le reste de l'UE donc là il y a mea culpa d'ursula van der leyen c'est allure à lire en une de la croix on a les échos parce que j'ai aussi des bonnes nouvelles dans l'actualité parfois les échos regardez l'économie française fait de la résistance l'économie française comment dire est moins impactée qu'on pourrait le redouter croissance de 6% c'est une forte croissance en 2021 encore possible pour l'INSEE les entreprises qui sont adaptées à nouvelles donnes sanitaires on passera en revue cette une et puis on parlera de football aussi ouais parce que c'est un feuilleton assez étonnant dont je vous ai parlé celui bien des droits de diffusion un des matchs de foot ligue 1 ligue 2 vous savez que le groupe qui avait acheté pour plus d'un milliard d'euros alors ça avait fait rêver les clubs bien sûr c'était la première fois qu'on dépassait cette somme médiapro finalement à jeter l'éponge pour rester dans le commentaire la métaphore sportive finalement ils n'avaient pas les reins financiers assez solides gros problème de financement du foot bien sûr grosse inquiétude pour les clubs et là et bien c'est canal plus qui vient à la rescousse mais à ses conditions d'où ce titre canal plus impose ça on verra des articles là dessus ok le parisien libération le figaro l'équipe les échos je vous ai montré la une du monde aussi et puis avant que j'oublie ouais ouais vous savez on avait évoqué tout à l'heure les annonces de Jean Castex hier alors il n'y a pas eu vraiment d'annonce il n'y a pas eu de nouvelles choses c'est vrai qu'il y a un gros débat je vous montre un tweet là du docteur et journaliste Damien Mascret je vais vous l'expliquer mais un gros débat en France sur beaucoup de médecins d'épidémiologistes disent hé les gars faut reconfiner la situation est super grave si on veut sauver les vies faut reconfiner et puis on a un pouvoir politique qui dit c'est plus compliqué que ça il y a les conséquences psychologiques pour les français qui n'en peuvent plus du confinement il y a les conséquences économiques de ce confinement qui sont catastrophiques voilà oui c'est docteur twitch twitch comme vous dites oui parce que j'ai fait un stream avec lui Damien Mascret avec qui on a fait le premier stream produit par France Télévisions de l'histoire de France Télévisions c'était il y a quelques semaines pendant trois heures on a répondu à vos questions aux questions de tous ceux qui étaient là sur les vaccins contre le Covid-19 et bien Damien Mascret il comment dire il prend partie c'est une parole libre et regardez il reprend les mots du premier ministre vous le voyez ou pas la situation ne justifie pas à ce jour de changement de cap ce sont les mots de Jean Castex avec l'image du Titanic ok donc vous voyez un petit peu l'idée et dessous et bien Damien il a il a posté aussi et bien la courbe des décès quotidiens est-ce que je voulais je crois ouais je voulais je voulais pris ça regardez ça c'est la courbe des décès quotidiens en France alors le gros gros pic à gauche là bas c'était c'était avril c'était mars avril le plus haut de la crise en France et à droite et bien c'est là où on est alors il y a eu un pic il y a un pic là qui intervient un peu un peu après le début du mois de novembre après il y a une nouvelle mesure sanitaire il y a le couvre-feu et là vous voyez cette courbe qui remonte voilà non il est en privé tu partages ses tweets il est en privé Damien bon je le suis moi c'est un c'est un tweet public Damien il en il en privé vous pouvez peut-être pas ah oui c'est vrai tiens oui ah oui tiens il voulait peut-être pas que je le diffuse ah vous êtes combien vous êtes peut-être pas beaucoup combien vous êtes j'ai tout cassé ce matin je sais même pas combien vous êtes combien là on est on est on n'est pas on n'est pas beaucoup là j'ai quand même revenu voilà vous êtes vraiment douze mille onze mille ouais ça va rester entre nous alors il était intéressant ce tweet de Damien Mascret ah oui d'accord ok bye je vais l'appeler Damien après voilà encore une boulette comme d'habitude je suis quand même le mec le plus distrait du monde c'est vrai que bon vous êtes onze mille mais vous dites rien alors c'est un pote Damien voilà non non mais de toute façon c'est tout le monde tout bon allez je me défends quand même tout le monde peut pas lire son son compte parce qu'effectivement il est il n'est pas il n'est pas il n'est pas public enfin il est suivi par plein de gens qui communiquent donc c'est voilà c'est public c'est un petit public je me raccroche au branche je crois là on va passer à autre chose alors ok d'accord mais ce tweet est intéressant parce que il illustre quoi au delà de la position de Damien il illustre Damien Mascret c'est un médecin c'est un journaliste pour ceux qui demandent illustre quoi il illustre le débat entre est-ce qu'il faut privilégier à 100% le sanitaire est-ce que le seul objectif c'est de sauver des vies quoi qu'il en coûte comme il avait dit le président Macron ou est-ce que c'est plus compliqué que ça est-ce que l'équation elle est plus compliquée est-ce qu'il faut prendre en compte les conséquences psychologiques du confinement qui sont parfois désastreuses est-ce qu'il faut prendre en compte aussi le coût économique de ce confinement voilà c'est ça le débat moi j'ai pas la réponse c'est extrêmement compliqué allez ça ce sont les unes de la presse nationale je crois que je vous ai montré ce que je voulais vous montrer y compris ce que j'aurais pas dû vous montrer mais quel craquito mais je suis vraiment le roi moi de la boulette ça va c'est pas trop grosse je peux faire je peux faire pire attention vous êtes prêts pour le suspense tout à l'heure j'ai fait un tweet un tweet sur twitter je vais essayer de le retrouver hop pour ceux qui l'ont pas vu ah si j'ai un nouveau truc ah non mais je me suis pas connecté parce que j'ai fait des nouveaux essais alors je vous lis ce ce tweet pour ceux qui l'ont pas vu où j'invitais il y a 15 minutes avant le début du stream à nous rejoindre et je disais hop voilà vej le tweet c'était vais-je vraiment vous parler de gadel mallet ce matin dans la matinée étienne intolérable suspense rendez-vous à 9h30 sur sur la chaîne voilà ça c'était une façon de teaser un petit peu ce rendez-vous est-ce que je vais vous parler de gadel mallet suspense mais comme là ça y est on est entre nous vous êtes que 11 12 000 c'est cool on est entre nous donc je vais vous le dire est-ce que je vais parler de gadel mallet la nouvelle vie monaco les accusations de plagiat ah bon il y a eu du plagiat je sais pas les états unis il tourne la page hop moi aussi moi aussi je peux le faire et ses confidences waouh est-ce qu'on va parler de gadel mallet non non en fait non parce qu'en fait c'est rien c'est des petits bruits de ma table de son j'ai touché par en fait c'est la libération c'est génial dans la revue de presse c'est que la matière est tellement gigantesque tous les jours que vous pouvez pas tout lire arrête les oiseaux toi j'ai des oiseaux dans ma table on peut pas tout lire eh ben je vais pas lire gadel mallet non voilà non par contre je vous lirai autre chose hop qu'est-ce que je vous lirai par les maths ce matin un tout petit extrait d'une interview des tiennes moujottes l'ancien numéro 2 de tf1 qui sort un livre qui s'appelle pouvoir pouvoir voilà voilà et bon c'est sur sa vie sur sur le pouvoir soit télévision tout ça et en fait je voulais juste quelques lignes qui sont intéressantes parce que voilà je vous dirai c'est en fait c'est presque une réflexion philosophique et j'ai trouvé ça intéressant voilà donc faites moi penser parce que je pourrais oublier et puis de temps en temps je vais voir des gens dont je vous parle pas d'habitude tiens j'ai feuilleton j'ai feuilleté 20 minutes ce matin c'est un journal gratuit mais c'est un journal qui est où il ya des choses intéressantes aussi voilà c'est pas parce qu'il est gratuit qu'il est pas intéressant bon oui c'est un peu moi qui vous dit que voilà un journal c'est riche d'un milliard de trucs bon là c'est un petit journal en termes de pagination je vois 17 voie 19 20 pages un page puis un petit format donc ya pas il n'y a pas autant d'informations que dans le monde dans libération que figaro qu'un grand journal régional non 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 mais j'ai trouvé un truc intéressant c'est quoi d'ailleurs vachement intéressant même dans s os de parents détresse un documentaire qui est diffusé dimanche soir à la télé analyse le burn out parental notamment qui touche qui touche les parents d'enfants jeunes quand ils sont petits qu'ils ont besoin de d'un max de soins quand ils sont pas trop indépendants les tout petits et encore plus en période de confinement voilà le burn out parental c'est intéressant parce que ça peut faire réfléchir pour ne pas se mettre en telle situation et puis parfois appeler à l'aide aussi parfois je fais un petit réglage et puis regardez phosphore bah phosphore c'est drôle phosphore c'était un des magazines que je lisais enfant voilà c'est pas tout jeune c'est pour les 14 19 ans voilà quand j'aimais bien lire la presse tout jeune déjà ben j'ai feuilleté phosphore je pense que la plupart d'entre vous vous avez plus de 14 ans 14 19 ans mais j'ai trouvé un dossier intéressant c'est le dernier phosphore il est sorti sorti quand c'est où les dates 1er février ouais qu'est ce que je vous ah oui ah bah si c'est super sérieux qui sont les ouïghours savez la minorité la minorité opprimée en chine qui sont les ouïghours pourquoi sont-ils opprimés qu'il ya des camps de concentration pourquoi sont-ils persécutés et ben j'ai trouvé un dossier génial dans phosphore et et là c'est intéressant parce que la presse pour les jeunes elle a un truc difficile à faire parce que quand elle est sérieuse et qu'elle parle réellement de l'actualité quand elle parle pas juste des dinosaures et des trucs pour les gamins et quand elle veut vraiment expliquer l'actualité aux jeunes vous rendez compte c'est quand même un magazine qui dit qui dit je vais essayer de t'expliquer la crise des ouïghours qui est juste super complexe à des 14 19 ans ça c'est un super job et comme et ben ils essaient d'un peu de pas de simplifier mais de parler clairement d'une situation mais non je dis pas que les dinosaures c'est pour les gamins je me suis oui les dinosaures c'est sérieux non c'est pas ok alors j'ai c'est un raccourci j'explique sur les dinosaures ce que je veux dire c'est que parfois il ya des publications pour les enfants qui ne parlent que de ça qui ne parle que parce que c'est facile parce que c'est à dire que c'est pas polémique enfin on peut en trouver c'est sympa pour les paléontologues ouais c'est vrai c'est un raccourci ce que je veux dire c'est que parfois vous prenez une publique une publication jeunesse ben vous avez des histoires d'animaux des histoires scientifiques des histoires de dinosaures pourquoi parce que ben c'est c'est plus simple à raconter c'est moins dangereux que vous parlez des ouïgours c'est ça que je voulais dire ok le fc dinosaure qui a mort dans le château de la pêche aujourd'hui c'est cool j'adore c'est ça qui est bien donc un dossier vachement intéressant moi je dis chapeau à phosphore on ira ça ça va les dinosaures vous êtes ça vous va ma explication je vais me prendre je vais me prendre un recommandé un courrier recommandé du fc dinosaure quoi d'ailleurs ça sonne à la porte ça se trouve c'est ça se trouve c'est le c'est le recommandé mais j'irai voir tout à l'heure pour voir si on me poursuit si le fc dinosaure se poursuit qu'est ce que je peux raconter alors on va voir ou pas c'est presse en région attention suspense normalement on va aller voir la presse en région le fc dinosaure n'aime pas trop aux assimilations j'ai mis j'ai mis tellement en colère le fc dinosaure mais en même temps vous êtes plus de denver va te poursuivre en justice mais je kiffe tellement votre humour alors là lâchez vous là dessus à toutes les vannes que vous voulez vous pouvez vous foutre de moi de vous foutre de ma gueule mais autant que vous voulez on est là pour ça c'est cool on rigole voilà le seul truc interdit ici c'est la connerie alors les propos homophobes mais ça vous le savez c'est pour les ceux qui sont qui sont là pour la première fois ici il n'y a pas d'espace pour la connerie c'est à dire que les propos homophobes racistes sexistes contre les minorités les trucs faciles les trucs cons ça c'est non même sous même sous parfois c'est ça avant se masquer en mode ouais non mais c'était une blague non ça y'a pas y'a pas ça y'a pas ça du tout ici donc quand j'envoie on essaie de discuter un jour en mode en mode pédagogie en mode bienveillance tu vois je discute un petit peu quand c'est vraiment débile je banne alors pour ceux qui savent pas c'est le ban c'est que on dit à la personne d'aller faire un tour ailleurs provisoirement ou définitivement voilà c'est juste un petit avertissement pour ceux qui ça arrive ou sont un peu bas du front ou alors aiment bien la provoque gratuite et qui fait pas avancer le débat parce que c'est ça en fait le problème c'est que ce qui est cool dans une démocratie on a une chance de vivre en démocratie on parlait de la Chine à l'instant et bien c'est que on peut discuter ensemble mais c'est mieux quand même quand on parle intelligemment avec respect les uns par rapport aux autres donc je pense qu'on peut être à mort pas d'accord quoi évidemment sur plein de questions politiques sociétales etc mais parlons-en avec avec intelligence quoi bas du front ça vous a fait rire ? Vous connaissiez pas l'expression bas du front être bas du front c'est un truc c'est un truc de vieux peut-être vous connaissiez ou pas bas du front parce que je vois plein qui sont un peu surpris par cette expression vous connaissiez bas du front être bas du front vous connaissiez mais certains connaissaient pas c'est mignon bon trêve de bilvesé trêve de discussion on envoie normalement si ça marche la presse en région c'est incroyable ce matin c'est incroyable tout marche ok 10h05 on y va alors la presse en région on se limite au une parce que si on commence à dire toute la presse en région on va pas en finir mais 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 ça nous intéresse pourquoi ça nous intéresse parce que d'abord on a une belle presse régionale puis en plus ça nous montre bien ce qui fait la une c'est à dire quels sont les centres d'intérêt les préoccupations et parfois par exemple il y a des il y a des jours où toutes les unes des dizaines et des dizaines de journaux en région sont sur la même chose il y a du soleil ce matin je vous fais un point météo vous voyez cette belle lumière là incroyable c'est beau comme ça chez vous c'est cool ah oui c'est ah oui certains sont sur bas de plafond aussi moi j'aime bien va du front je comprends ouais il y a le fc bas de plafond aussi qui est là bon j'espère que vous avez une belle lumière on y va sur la presse en région parce que sinon les gens qui sont la première fois vont se dire mais en fait ils parlent jamais de la presse en fait d'accord qu'est-ce qu'on a bon alors voilà ce qui va beaucoup revenir aujourd'hui c'est évidemment la communication du premier ministre Jean Castex hier en fin de journée sur les dernières mesures sanitaires et ouf vont dire certains Castex qui écarte le reconfinement ici c'est la lune de l'Alsace vous voyez c'est une actualité bien sûr qu'on va voir à la lune de beaucoup de journaux ce qu'on peut comprendre juste un sourire je suis pas rentré dans le journal parce que j'y avais pas accès mais le bien public du côté de Dijon ça m'a interpellé la fuite d'eau ils vivent un calvaire je me dis mais qu'est-ce que pourquoi un journal enfin tout le monde a eu des fuites d'eau et qu'est-ce que ça fait la une d'un journal un bon journal en plus le bien public bon manifestement c'est un peu la catastrophe donc j'ai une petite pensée pour Albert 83 ans et son mari 92 ans en quatre jours et nuit ils ont écopé jusqu'à 120 litres d'eau provenant d'un placard de la chambre à coucher ça dure depuis 27 mois je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire l'octogénaire est à bout comme son mari je comprends ça fait 27 mois que le ça fuit dans le placard et des litres et des litres voilà donc je sais pas ce que c'est cette histoire j'ai pas pu creuser parce que j'ai pas accès au journal mais voilà je vais essayer de creuser pour vous je vais enquêter sur la fuite du placard c'est assez étonnant évidemment c'est anecdotique mais je trouve ça un peu étrange quand même qu'est-ce qu'on a alors oui les intempéries de ces derniers jours notamment dans le sud ouest dans le nord aussi alors ça priori ça c'est rien c'est rien c'est mon iPad c'est l'iPad qui s'est mis en c'est pas grave du tout ça va revenir en quelques secondes c'est rien regardez voilà c'est drôle on parlait de météo et c'est repartir sur météo france regardez c'est réparé déjà on y retourne donc les intempéries dans le nord dans le sud ouest à priori ça on est plutôt sur un plateau voilà l'eau monte l'inquiétude aussi titre quand même la charente libre avec on a des images d'évacuation là une petite famille oui on a maman et sa petite fille dans la barque avec des évacuations ici ici on est à à gond poutouvre à la rochefoucois gondville on est dans la charente avec un niveau des eaux très important alors on est au delà de l'actualité régionale là déjà ça impacte vachement le quotidien des des habitants mais en plus dans le parisien d'hier ouais je lisais pourquoi 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 tant de précipitations là et pourquoi ces inondations alors certains peuvent dire bon bah c'est l'hiver il pleut quoi donc c'est pas une actu c'est pas une info il n'y a rien de spécial en fait le parisien nous disait que ces épisodes de pluie très importante l'hiver vont se multiplier c'est l'une des conséquences du réchauffement climatique avec des phénomènes météo extrêmes et notamment plus de pluie de pluie l'hiver voilà donc au delà du fait local eh ben on est sur quelque chose qui va à priori se multiplier ce qui est plutôt inquiétant qu'est ce qu'on a encore à la une de la presse en région oui je vais vous en choisir quelques unes tiens c'est drôle ça j'avais pas vu ce titre oui c'est cette polémique sur voilà alors courrier de gironde qui est un hebdomadaire que je ne connaissais pas manifestement ben lui critique la politique du gouvernement en matière sanitaire le fait qu'on ne confine pas qu'on ne reconfine pas et écrit contre tout atlant l'attente la france n'a pas été confinée l'état a préféré instaurer de nouvelles mesures permettant de ne pas mettre le pays sous cloche c'est ce ce débat qui n'est pas terminé les intempéries à la une du courrier picard là c'est la somme cette fois qui retient son souffle alors il y a des mesures qui sont prises pour éviter le débordement des eaux de la somme mais la pluie continue de tomber qu'est ce qu'on a ça j'avais pas vu ça je vais pas dire toutes les unes parfois il y a des choses qui m'intriguent comme ça on a envie d'en savoir plus la bière consignée de retour c'est une de la croix du nord mais je vais pas vous lire ça ça c'est ça c'est important ça c'est important la montagne attend ses vacanciers ça renvoie au dossier du parisien de ce matin sur les vacances quelles vacances elle commence là pour la zone à demain elle commence bonnes vacances à ceux qui sont en vacances demain la question c'est où est ce qu'on va aller quelle règle les dans les stations de ski les remontées sont toujours fermées par exemple voilà donc économiquement c'est un peu catastrophe pour la filière et puis nous au quotidien on se demande ce qu'on va pouvoir faire est ce qu'on est ce que c'est une bonne idée de faire une réservation pas à l'étranger on sait que les frontières sont fermées mais est ce que c'est une bonne idée de faire une réservation est ce que les règles vont pas changer est ce qu'on peut aller est ce qu'il faut réserver dans un hôtel est ce qu'il faut aller à la montagne qu'il faut aller à la campagne je dis ça parce qu'il ya beaucoup de gens c'est pour c'est pour les riches dit charlie trotté de la montagne c'est pas faux dans le sens où ça concerne une toute petite partie de la population française c'est une remarque que je trouve pertinente après il ya des gens passionnés de la montagne sont pas forcément riche et qui vont quand même et mais mais c'est vrai que sociologiquement ça ça ne concerne pas toute la france tous les ondes n'ont pas ce qui est mais ça pose des questions économiques pour les gens qui vivent de ce secteur là les saisonniers et vous serez d'accord avec moi pour dire que ce sont pas des riches et puis et puis les français ont besoin de s'aérer ont besoin de s'aérer ont besoin de se de respirer donc même si c'est pas la montagne ça peut être un peu ça peut être la campagne ça peut aller voir des proches à l'extérieur dans une grande ville et ça est ce qu'on va pouvoir le faire donc cette une du dauphiné libéré avec la montagne qui attend ses vacanciers elle est intéressante à ce titre voilà jamais eu l'occasion de faire du ski fc ok on continue beaucoup de une je vous le disais sur l'intervention du premier ministre jean castex hier bon il ya beaucoup de monde à la télé j'ai regardé les audiences tout à l'heure et puis ben peut-être un peu de déception ou de soulagement on ne change rien ou presque titre les dna les dernières nouvelles d'alsace pas de nouveau confinement donc il ne se justifie pas à ce jour à déclarer jean castox sauf à mayotte d'où le on ne change rien ou presque et un premier ministre qui appelle à la prudence pendant les vacances scolaires voilà ça c'est la une des dna pourquoi c'est toujours non au confinement la une de la dépêche du midi c'est exactement la même idée on continue avec les unes ça ce sont des unes de la presse nationale que je vous lirai tout à l'heure les échos l'équipe parle du couvre-feu on s'interroge sur ici l'efficacité du couvre-feu il est efficace le couvre-feu à 18 heures ça c'est la question qui se pose l'asté clair la question c'est est ce que est ce qu'il est suffisant c'est tout le débat l'éveil de la haute loire se penche sur la clandestinité ces restaurants ces bars sont pas très nombreux mais qui ouvrent malgré l'interdiction voilà il y a des il y a des opérations de police il y a des amandes qui tombent parfois qu'est ce que je pourrais mettre en avant aussi dans la presse régionale regardez les intempéries les habitués des crus de quoi s'agit-il on est avec le journal de saune et noire dans la région de tournus malgré les inondations certains rêverains qui se retrouvent pourtant encerclés par la saune reste serein et contemplatif ils avaient pris leurs précautions c'est mignon ah oui ce sont des habitués en fait ce sont des habitués qui savent qu'ils sont on dit tournus ah merci 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 c'est ça qui est bien dans notre chat quelqu'un lily f44 qui connaît la région qui n'est pas le seul d'ailleurs ça y est tout le monde me ah bah ça y est je suis le seul au monde à ne pas savoir qu'on dit pas tournus désolé mais c'est ça qui est bien c'est formidable c'est que quand je dis une bêtise contrairement à télé classique je suis corrigé aussitôt merci j'ai appris un truc à côté de ma con ok tournus donc on dit tournus voilà il n'y a pas une chanson d'ailleurs comme sur tournus si vous connaissez la chanson sur tournus ou pas tournus et tout bronzé tournus et tout bronzé c'était carlos c'était ça c'était surtout oui ah oui ah oui il y a tournus et serviettes aussi de Patrick Sébastien que je viens de voir dans le chat aussi ouais vous en avez d'autres ou pas avec tournus alors ceux qui sont là pour la première fois se disent ah ouais d'accord en fait ok donc il est dans un autre truc en fait c'est pas tout à fait c'est pas une revue de presse classique tournus et tout bronzé elle est drôle cette une quand même blague à part du journal de saune et loire les habitués des crues en fait ils savent il y en a qui sont en zone inondable et puis ça va quoi ils sont habitués donc ils prennent des dispositions à mon avis du sac de sable doit y avoir une habitude avec les les notamment les tout ce qui est électroménager qui doit être un petit peu en hauteur voilà donc ils prennent ça avec philosophie et ben chapeau à eux on continue parce que c'est bien de chanter du Carlos mais voilà il faut voir l'actualité aussi ok ah c'est intéressant ça ça renvoie des dossiers qu'on a déjà évoqués ensemble ça c'est un titre qui interpelle le Maine Libre on est dans la région du Grand Mans on dit pas le Mans on dit Mans c'est bien simple diplômé et embauché mais bientôt expulsé Ousmane c'est un témoignage regardez on voit les copies de ses diplômes devant lui Ousmane vit depuis trois ans en France où il a obtenu plusieurs diplômes et ce jeune Guinéen a reçu une obligation de quitter le territoire français voilà c'est des situations individuelles comme ça avec l'application des règles et de la loi sans discernement sans intelligence parfois on a vu et on a parlé ensemble des chefs d'entreprise des boulangers des restaurateurs certains il y avait un boulanger là à Besançon qui s'était mis en grève de la faim pour que son jeune apprenti qui était super bosseur qui était hyper investi ne soit pas expulsé parce qu'il venait de passer 18 ans donc voilà jusqu'à 18 ans il avait un certain statut puis à 18 ans les gendarmes sont ennu le voir en disant bon ben maintenant monsieur au revoir alors que voilà le mec il est là il est heureux d'être en France il bosse il a trouvé un patron ils sont attachés tous les deux et puis je crois qu'il a tenu gain de cause le boulanger en question qui faisait une grève de la faim bah encore une histoire ici c'est en une du Maine Libre je regarde le tchat parce que parfois quand je vais sur des sujets comme ça je regarde le tchat d'un oeil pour voir si on est bien dans l'esprit un peu cool et des choses sympas mais je vois que voilà on est avec le FC Bienveillance je le connais ce boulanger il est très sympa Warangs82 quelqu'un de Besançon peut-être quelqu'un de la région bah si tu le connais bah ça lui le de ma part voilà dis lui que un j'aime beaucoup Besançon puisque c'est là que j'ai trouvé l'amour parce que ma femme elle est de Besançon que j'aime beaucoup la Franche-Comté bah certains connaissent le boulanger en question j'aime beaucoup la région qui est géniale on y mange bien on y court bien il y a des super paysages pour courir et dit à ce boulanger que voilà chapeau à ce qu'il fait et puis quand je passerai à Besançon je passerai lui faire un petit coucou pour lui acheter des croissants et vive la Franche-Comté aussi ah la lune de la Marseillaise je vous dis pas où est installé ce journal a priori c'est du côté de Marseille le FC Bezac c'est cool la lune de la Marseillaise le cauchemar du Covid long maladie protéiforme le Covid-19 connaît c'est vrai vous le savez peut-être des formes longues le problème c'est qu'elles sont pas toujours reconnues par la sécu et les employeurs donc c'est la double peine t'as le Covid un deux t'as le Covid long avec des conséquences pour la santé les séquelles invalidantes dont parle la Marseillaise trois et ben c'est pas reconnu par l'employeur par la sécu donc là petit problème mis en avant par la Marseillaise qu'est-ce qu'on a encore ? ben voilà la montagne voilà les stations du sensi en activité partielle alors tout à l'heure quelqu'un me disait ah il y a que les riches qui vont skier c'est en partie vrai mais surtout pensons aux salariés les gens qui travaillent au mont de pente les gens qui travaillent dans les restaurants les gens qui louent des skis etc c'est toute une économie de la région qui compte sur cette saison d'hiver pour essayer de régler des trucs informatiques en même temps pour vivre ils font l'essentiel de leur chiffre d'affaires là et donc c'est une catastrophe pour eux c'est pour ça que c'est important de parler de ces stations par exemple ici du Saint-Sy qui sont ah ça y est j'ai réparé mon petit truc tac tac qui sont en activité partielle c'est la une de la montagne qui est un excellent journal la une de Nice matin est intéressante Bernard Tapie qui se confie l'interview sans filtre si vous avez l'occasion de le lire si ça vous intéresse vous irez lire Nice matin sans filtre sur sa maladie sur la crise sur l'OM qu'est-ce que c'est compliqué pour l'OM en ce moment pour l'Olympique de Marseille au niveau sportif à tous les niveaux d'ailleurs l'entraîneur a claqué la porte enfin c'est pas très clair la direction dit qu'il a été mis à pied lui il dit qu'il a démissionné s'il y a des supporters de Marseille je pense bien à vous parce que c'est quand même une séquence bien compliquée interview de Bernard Tapie en une de Nice matin ça c'est chaud ça j'ai vu cette une regardez de Nord-Lysoral ce matin mais c'est folie là c'est des violences conjugales c'est des violences faites aux femmes regardez ce titre elle veut parler avant d'être tuée une coulonnaise de 27 ans lance un appel au secours face aux agressions de son ex-compagnon alors là c'est quoi c'est quoi c'est une jeune femme qui manifeste hop 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 le chat toi 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 sur Marseille alors mon ami Yajin Yajin Junior je vais pas dire autre truc voilà on est alors c'est un truc ouais c'est un truc de supporter ça les mots les mots d'oiseau donc c'est peut-être un supporter du PSG et alors alors je vois des ici Paris je vois aux chiottes l'OM bon bah ça ça va ça mais j'en ai qui sont moins cool alors Yajin Junior pédagogie pas de ban mais le mot est pas joli mais pas de ban parce que je sais que dans le monde du football parfois on a des mots un petit peu qui dépassent la pensée quoi je pense pas que littéralement tu vas faire ça à Marseille je sais pas si t'es équipé d'ailleurs pour le faire ce que tu décris là je sais pas si vous voyez donc pas de ban mais bon évitons évitons ça c'est pas cool d'accord voilà hop je te redescends le chat donc je reviens à cette histoire qui est complètement dingue elle veut parler avant d'être tuée cette jeune femme de 27 ans lance un appel au secours face aux agressions de son ex-compagnon qu'est-ce qu'on comprend qu'est-ce qu'on comprend bah on comprend que manifestement il y a eu dépôt de plainte je suppose et on l'a vu dans d'autres affaires et je vous en ai parlé bah parfois bah parfois les dépôts de plainte ne suffisent pas parfois la victime n'est pas entendue ou peu entendue ou mal entendue et pas protégée et le conjoint bah le conjoint en fait rien et là bah du coup elle interpelle l'opinion publique et manifestement elle a parlé au journal en panique en se disant bah écoutez protégez-moi quoi donc là il y a un truc manifestement la protection des personnes victimes de violences conjugales en France on sait que c'est un chantier mais c'est un chantier pour lequel on devrait progresser à minima on a de gros retards en la matière voilà c'est à lire en une de nord littoral cette histoire incroyable quand même cette une alors qu'est-ce qu'on a encore ok oui d'accord d'accord oui alors ouest-france qui est le grand journal régional pourquoi je dis le grand journal breton parce que c'est le plus gros tirage de la presse régionale nous avons autour de 600 000 exemplaires parfois plus jours aujourd'hui c'est juste énorme télétravailler tester vacciner plutôt qu'à nouveau confiner bah c'est un commentaire sur les décisions du gouvernement pas de confinement et d'autres choses d'ailleurs j'en ai pas parlé mais c'est vrai que Jean Castex a dit que il fallait en remettre une louche sur le télétravail parce que le FC Bretagne est dans la place il fallait en remettre une louche sur le télétravail parce que pas mal d'employeurs ont rappelé certains de leurs salariés en présentiel et puis le gouvernement dit quand c'est possible il faut revenir en full en full à distance moi je suis très content parce que du coup Hélène est à la maison depuis un bon moment parce qu'elle travaille dans un truc très numérique c'est un peu la geek de la maison c'est quand il y a un truc qui est cassé c'est elle qui répare et bah du coup elle est à la maison non-stop et je trouve ça super mais je n'arrête pas de la voir moi je dis yes le télétravail je kiffe le mec qui raconte sa vie tout le temps tais-toi tais-toi ça me dit parle-nous plutôt de quoi tiens ça c'est intéressant la une du populaire du centre un test pour la culture on connaît la situation ô combien compliquée du secteur de la culture cinéma théâtre musée tout ça et là il y a un test c'est intéressant de quoi s'agit-il attendez on va mettre dans une meilleure résolution voilà Nouvelle Aquitaine la région c'est une initiative de la région veut lancer une vaste expérimentation dans ces lieux de culture pour évaluer les risques de contamination du Covid-19 et travailler les réduire pour leur permettre petit à petit de rouvrir c'est intéressant voilà les gestionnaires de stade de spectacle de théâtre ou encore de cinéma de la région donc on est là on est en Nouvelle Aquitaine sont prêts à tenter l'expérimentation pour trouver une issue à une crise qui pourrait bien durer voilà les intelligences qui se réveillent qui disent attendez il y a un truc qui ne va pas là voilà quelqu'un me dit ils ont fait ça en Espagne peut-être je vérifierais ça c'est intéressant voilà donc il y a peut-être quelque chose imaginez là certains ils n'ont peut-être pas forcément tort disent mais on laisse les gens se presser dans les supermarchés les hypermarchés et puis on laisse les ciné fermés même avec des mesures sanitaires qu'on pourrait imaginer de distanciation de masques c'est quoi le cinéma me dit Vitrix 300 bah ouais on va finir par oublier donc il y a peut-être quelque chose à faire en tout cas du coup cette initiative elle est peut-être à même de faire bouger les lignes je trouve ça extrêmement intéressant je voulais vous montrer cette une paf on continue la presse de la Manche ils ont raison la presse de la Manche se penchent sur les soignants on les oublie un petit peu vous vous rappelez le premier confinement on était tous le soir là au balcon aux fenêtres à applaudir en mode les soignants les soignants trop bien et puis on s'est habitués on s'est habitués à la crise et puis on les applaudit plus les soignants est-ce qu'on pense encore vraiment à eux d'ailleurs qui sont en première ligne depuis le début une crise sans fin titre la presse de la Manche je suis content de cette une là parce que je trouve qu'on n'en parle plus qu'on ne pense plus à eux en fait alors qu'ils sont vraiment en première ligne et d'ailleurs le journal constate qu'une lassitude je lis s'installe chez les personnels soignants après près d'un an à vivre avec le Covid et la crise sanitaire sentiments partagés un petit peu partout dans la société en manque de perspectives à court et moyen terme quant à l'avenir mais psychologiquement je me dis que pour les soignants ça doit être quand même hyper compliqué allez on continue elle est cool cette une à la presse de la Manche alors ça ça va pas ça ça va pas ça ça va pas prioritaire pour le vaccin le parcours du combattant le progrès on est dans la région de Lyon nous explique que ce sont des patients à très haut risque donc par exemple seniors avec comorbidité avec une santé très fragile ils ne décrochent pas de rendez-vous pour le vaccin là on a le fils d'un patient dialysé bon voilà personne fragile et celui d'un couple refoulé d'un centre de vaccination qui témoigne de ses difficultés je vois des commentaires très intéressants sur les soignants sur ouais c'est bien ça sent le prochain la parole étienne spécial soignant mais c'est une super idée c'est une très bonne idée qui me dit ça que je le remercie pop 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 c'est alors les pseudos sont très durs à lire avec mes petits yeux là c'était un truc comme CPT mat je crois excuse moi j'ai lu ton pseudo super vite à quand une parole étienne spéciale soignant c'est une super idée la parole étienne c'est un autre rendez-vous que j'ai créé sur Twitch c'est la parole excellent jeu de mots la parole étienne c'est votre parole et en fait c'est un rendez-vous que j'ai donné deux fois déjà le premier sur le malaise étudiant sinon plus en donnant la parole pendant trois heures à des étudiants qui m'appelaient au téléphone et que je passais dans le stream et donc on a échangé pendant trois heures et là on a vraiment pris la mesure de la crise étudiante et de la détresse chez certains je parlais du malaise ça va jusqu'à la détresse et puis et puis on a fait aussi un deuxième rendez-vous sur le télétravail sur la révolution du télétravail est-ce que c'est cool est-ce que c'est bien est-ce que c'est au contraire est-ce qu'il y a des aspects négatifs et on a vu c'était très intéressant la conclusion de ça c'est que c'était vraiment très individuel et que selon plein de critères la qualité du logement la taille du logement le genre de travail effectué le type d'entreprise et la psychologie de la personne il n'y avait pas de bonne réponse il n'y avait pas de bonne réponse il n'y avait pas de bonne réponse et que c'était vraiment du cas par cas le télétravail et c'était super intéressant je ne serais jamais arrivé à cette conclusion sans cette parole étienne et pourquoi pas une parole étienne spéciale soignant excellente idée me dit fan de médoc marrant le pseudo ouais oh là je suis hyper motivé pour passer me dit Mel Milvec je suis infirmier en service Covid et en médecine infectieuse boum la parole étienne spéciale soignant on va organiser ça c'est une super idée c'est une excellente idée merci beaucoup à ceux qui me l'ont proposé allez on continue les unes donc je reviens au parcours du combattant pour se faire alors je sais je sais que on ne va pas verser dans le poujadisme de Poujade monsieur Poujade vous irrez chercher sur Wikipédia qui c'était dans le dans le populisme aussi peut-on dire en disant oui c'est un scandale je vais me faire vacciner le David Poujadisme vous avez un nu mais comment vous faites comment vous vous trouvez des vannes que je serais incapable dans ces Poujades ces pierres Poujades vous savez quoi attendez j'ai mis en place un nouveau truc normalement je suis capable de faire une recherche sur Google maintenant et de vous l'afficher la dernière fois que j'ai fait ça j'avais créé ma scène moi-même mes fenêtres moi-même tout et j'avais cliqué et paf ça n'avait pas marché tout le monde s'est moqué de moi alors j'ai essayé de recréer ma scène Google vous êtes prêts suspense on va aller voir qui c'est monsieur Poujade ah bah oui il faut que je crée je crois que ça marche pas encore oh ça marche oh le truc de dingue oh je m'applaudis mais tellement oh j'ai envie de pleurer j'ai envie de pleurer j'ai réussi j'ai créé ma scène Google tout seul étoile 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 c'est mon copain streamer qui m'a appris tout c'est mon c'est mon c'est mon maître en stream étoile non il est trop tôt 10h29 il dort est-ce qu'il stream toute la nuit si étoile était là mais il serait tellement fier de moi c'est moi qui ai créé tout ça cette page cette scène Google ma petite bouille le chat c'est moi qui l'ai fait avec mon logiciel c'est tout c'est tout ce que je voulais dire on va aller voir qui c'est monsieur Poujade je crois que c'était Pierre Poujade il s'appelait paf Pierre Poujade ah déjà je me rappelle de son prénom bim 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 trop fier qui était Pierre Poujade tac c'est parti vachement intéressant Pierre Poujade allez on y va on lit ça rapidement Wikipédia pour ceux qui se demandent moi je trouve que c'est un super outil on a lu des articles sur Wikipédia qui a fêté un anniversaire il n'y a pas longtemps d'ailleurs et grâce aux contributions de tous ceux qui participent on arrive à des très bons articles ici allez Pierre Poujade c'est parti alors c'est un homme politique et responsable syndical français pour donner la période il est né en 1920 il est mort en 2003 il a donné son nom au Poujadisme nous explique Wikipédia mouvement qui entre 1953 et 1958 réclame la défense des commerçants des artisans qui condamnent l'inefficacité du parlementarisme tel qu'il est pratiqué en tout cas sous la 4ème république et le Poujadisme donc Pierre Poujade peut se définir comme une rébellion sectorielle étendue en vision du monde c'est ça c'est la révolte des petits contre les gros contre le fils contre les notables contre les possédants contre les intellectuels considérés comme ayant perdu contact avec le réel ça vous rappelle pas quelque chose ? dans les mouvements qu'ont traversé notre pays récemment dans ce combat revendiqué du petit contre les gros du peuple contre les élites Pierre Poujade il disait pas élite mais c'était ça déjà voilà en fait on retrouve de ça un peu alors le Poujadisme c'est alors quand on dit Poujadisme c'est péjoratif hop on va cliquer sur Poujadisme donc là il y a une description voilà alors le Poujadisme historique je viens de vous le définir c'était un mouvement qui était dirigé contre le gouvernement qui selon Pierre Poujade et ses soutiens notamment les petits chefs d'entreprise ne gérait pas bien le pays et par extension nous explique Wiki et bien le terme Poujadisme est devenu un terme péjoratif c'est ce que je vous disais désignant un mouvement politique corporatiste à tendance réactionnaire des classes moyennes à supérieure ou conservatisme de petits bourgeois je suis tellement fier d'avoir réussi à créer ma scène Google et en plus initié avec un truc intéressant parce que peut-être que tout le monde ne connaissait pas Pierre Poujad pourquoi je parlais du Poujadisme là je reviens toc à la scène donc on retrouve la une du progrès de Lyon parce que je ne veux pas hurler avec les loups sur le mode oui c'est un scandale on n'a pas su acheter les vaccins attends il y a une part de vérité dans tout ça mais c'est trop facile on n'est pas aux commandes donc je ne veux pas hurler avec les loups trop facilement mais quand même mais quand même à un moment on nous a fait on nous a fait miroiter qu'on allait se faire vacciner on nous a expliqué qu'il fallait se faire vacciner que c'était super important et puis les français ont dit ok d'accord ok voyons notamment que ça allait bien marcher à l'étranger qu'il n'y avait pas trop d'effet secondaire ok 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 notamment les seniors et 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 puis et puis on ne se fait pas vacciner pourquoi le chat ne marche plus ah ça y est c'est bon est-ce que tu pourrais un peu zoomer ton écran partagé c'est quoi mon écran partagé ah celui-là on parlait on parlait des des unes ça marche si ça marche vous avez tout c'est bon et voilà donc mais ça ne marche pas c'est-à-dire cette promesse de vaccinez-vous vaccinez-vous et puis elle ne marche pas moi je pense à mon papa qui est âgé qui depuis depuis que le feu vert a été donné ouais je sais dans mes réglages d'écran il y a des trucs qui ne vont pas parce que j'ai tout fait là je ne sais pas grave on continue dans les dans les dès les premiers jours la première heure il était il était au téléphone en train d'appeler tous les centres de sa région pour se faire vacciner parce qu'il est largement consacré au vu de son âge et de sa santé quelqu'un l'a aidé parce qu'il n'a pas internet pour essayer en plus sur internet de trouver un vaccin et ça fait des semaines que ça dure et tous les jours il est là dessus et tous les jours il appelle et puis tous les jours il tombe sur des musiques quand il tombe sur une musique parfois sur un message parfois sur rien du tout c'est des numéros officiels et sur internet rien walou quoi et donc moi je me mets à la place des personnes âgées qui à un moment se disent ok je veux me faire vacciner parce qu'on m'a expliqué que c'était bien quelqu'un qui a vécu en plus qui a souvent qui a lutté contre ses propres réticences par rapport au vaccin vous savez les inquiétudes tout ça et donc tous les jours cette personne il y a plein de gens en France qui essayent de se faire vacciner qui n'y arrivent pas voilà psychologiquement je suppose que c'est quand même extrêmement dur je regarde les petits sms j'aime bien regarder les sms que je reçois parce que parfois je me dis oh il y a un truc super urgent en fait jamais ah oui d'accord c'est très intéressant pardon et donc voilà le parcours du combattant évoqué par le progrès de Lyon là et bien c'est exactement ça il y a un truc qui ne va pas et on espère que l'arrivée des nouveaux vaccins et l'arrivée des doses promises vont régler tout ça allez on continue pardon pour ce petit coup de gueule mais il y a des choses quand même parfois qui ne vont pas qu'est-ce que tu fais pour les vacances désolé pour vous vous rappelez de cette chanson là qu'est-ce que tu fais pour les vacances c'était David et Jonathan c'est ça c'est ce que demande la république des Pyrénées et vous que faites-vous pour les vacances les vacances de février débutent ce soir dans le 64 dans un contexte très contraint et sans remontée mécanique ok c'est quoi on va faire un sondage et vous qu'est-ce que vous faites pour les vacances c'est compliqué parce que la question est super large on va faire un petit qu'est-ce que vous faites pour les vacances alors attends le problème c'est que ne bougez pas je vais en train de tout réparer il va être compliqué ce sondage quel sondage on va l'appeler qu'est-ce que tu fais pour les vacances et on va essayer de le rendre un petit peu fin qu'est-ce que tu fais pour les vacances parce qu'il y a peut-être autant de réponses que de situations individuelles voilà parce qu'un sondage c'est un peu réducteur c'est ça le problème qu'est-ce que tu fais pour les vacances déjà je ne prends pas de vacances déjà je n'ai pas de vacances moi je pense à ceux qui n'ont pas de vacances déjà hop parce que je l'ai je vois que ça râle déjà ouais mais je n'ai pas de vacances moi je n'ai pas de vacances je sais je sais tout le monde n'a pas de vacances je n'ai pas de vacances voilà comme ça c'est ok j'ai des vacances mais je ne pars pas ok donc je ne pars pas on va faire je ne pars pas je pars à la montagne allez hop j'ai le droit à 5 lignes ça va être chaud je pars hors de ma ville alors ça ça va inclure la campagne la famille enfin ok je veux partir mais je n'ai pas le temps il y a plein de quelles vacances maison secondaire maison secondaire et j'avais pensé à autre chose donc je lis vos propositions donc j'ai pas de vacances je ne pars pas sous-entendu j'ai des vacances mais je ne pars pas ok je vais chez mon copain je ne vais pas créer cette case ça va être chaud je pars sur Azeroth ça va être compliqué aussi donc je pars à la montagne je pars hors de ma ville ça inclut on va voir la famille on va à la campagne on va dans une résidence secondaire voilà je regarde si vous me proposez autre chose éventuellement pour eux je pars dans ma salle de bain non ça ne le fait pas je pars sur Twitch c'est cool ça je pars à Poudlard je n'ai pas des propositions sérieuses autre ah ouais autre on peut mettre un autre à la mer à la mer c'est hors ouais j'ai mis hors de ma ville ok en fait je veux mesurer la montagne je pars au Maroc je kifferais de m'aller au Maroc mais sauf pour l'étranger c'est sauf raison exceptionnelle c'est impossible donc je ne vais pas créer ça à l'étranger non c'est interdit l'étranger hors UE voilà ah je pars en Europe peut-être on va faire autre désolé un sondage c'est imprécis mais ça donne qu'est-ce que tu fais pour les vacances vous allez voter un j'ai pas de vacances deux je ne pars pas sous-entendu j'ai des vacances mais je pars pas je pars la montagne comme ça va mesurer les amis skieurs je pars hors de ma ville et puis autre désolé c'est toujours approximatif un sondage mais on va le lancer quand même peut-être des choses intéressantes puis après on va se prendre un petit café ensemble c'est incroyable je crois que j'ai jamais parlé aussi longtemps sans boire de café allez c'est parti souvent la première tendance elle est la bonne c'est assez étonnant ah mais ouais mais d'où les commentaires que je voyais au début j'ai pas de vacances vous êtes 52% à pas avoir de vacances pas de vacances prévues trop compliquées me dit Kazoo il faut rester travailler pour aider l'entreprise à tenir c'est étonnant ça 54% maintenant j'ai pas de vacances bah oui c'est très intéressant vous êtes une large majorité je ne pars pas 33% donc j'ai des vacances mais je ne pars pas si on additionne les deux chiffres c'est énorme donc ça fait 87% entre j'ai pas de vacances et je pars pas ok je descends je pars à la montagne 3% bon bah voilà quelqu'un me disait c'est vraiment une activité de minorité bah oui ok je pars hors de ma ville donc alors là on a des gens qui partent en vacances mais ailleurs campagne, maison, résidence secondaire la famille ça fait 6% un peu plus et autres 4% voilà c'est très intéressant donc ça nous fait si j'additionne le j'ai pas de vacances et le je pars pas 87% et pourtant Dieu sait si on aurait besoin de s'aérer là tellement c'est compliqué je pars à la montagne que 3% voilà alors je pars à la montagne dans un contexte particulier sans remonter sans remont de pente etc mais j'ai besoin de m'aérer et j'ai les moyens financiers de le faire on est d'accord je pars hors de ma ville 6% donc si j'additionne je pars à la montagne et hors de ma ville bah ça fait 9% et bah ça fait pas beaucoup c'est chaud voilà extrêmement intéressant bon bah merci du coup je m'interrogeais sur la pertinence de ce sondage et en fait il est intéressant et vous êtes 2003 3008 4000 4500 à avoir voté 4500 waouh mais vous êtes combien du coup vous êtes combien ce matin vous êtes combien ce matin ah vous êtes beaucoup comme ah d'accord ok bon allez hop donc la république des pyrénées qu'est-ce que tu fais pour les vacances je vais pas rechanter de nouveau David et Jonathan pourquoi de telles crues s'interrogent sud-ouest pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure on a beaucoup de hunes sur les intempéries et je vous ai rappelé le dossier du Parisien pas plus tard qu'hier sur et bien il y a un lien avec le réchauffement climatique parce qu'il va de plus en plus pleuvoir l'hiver disent certains spécialistes il y aura de plus en plus de phénomènes météo extrêmes voilà et donc il y a évidemment quelque chose qui est lié à la saison il pleut pas depuis hier mais ça va être de plus en plus important pourquoi de telles crues qu'est-ce qu'on a encore je pense qu'on va toucher à la fin de cette revue de presse régionale qui a déjà duré un petit moment oh ça c'est affreux ça je suis désolé mais on va le lire quand même désolé de quoi s'agit-il c'est l'union le journal l'union assise de la marne justice l'effroyable récit de l'accusé l'accusé en question c'est ce monsieur là qui est dessiné Loïc Vantal ah non oh là là ça c'est le beau-père justement l'accusé c'est bien le monsieur qui est dessiné mais Loïc Vantal c'est le beau-père du petit Tony bah si c'est ça ah oui c'est lui l'accusé c'est ça et oui c'était pas son père c'était son beau-père alors vous connaissez peut-être cette histoire voilà je lis un truc dans le chat assise de la marne je vérifie un truc j'ai vu un truc excusez-moi j'ai vu un truc dans le chat hyper intéressant sur un truc je vérifie une info parce que je en tant que journaliste je ne veux pas raconter bêtises tac ok c'est bon bon c'était une bêtise mais je vérifie toujours il y a nos amis de Phosphore qui nous remercient aussi parce que j'ai montré la lune de Phosphore mais je vais faire plus que montrer la lune de Phosphore si vous êtes toujours l'ami de Phosphore on va lire donc là je reviens à ce truc alors là on va être sérieux un moment parce que c'est super chaud et pardon il y a des choses qui vont être un peu choquantes mais c'est bien d'en parler aussi parce qu'on parlait tout à l'heure du tabou du silence autour des affaires d'inceste et là il s'agit du silence et du tabou autour des violences dans le cadre familial contre les enfants voilà alors c'est super chaud effroyable récit de l'accusé donc c'est ce monsieur Loïc Vantal le beau-père du petit Tony qui a fait hier le récit glaçant des violences et sévices qu'il a infligé à l'enfant jusqu'à le tuer parce que ce petit garçon il est mort voilà tout comme ses aveux je mérite d'être condamné dit ce monsieur et ben je suis bien d'accord il mérite d'être condamné et on va comprendre pourquoi parce que je vais vous lire un article du parisien de ce matin pardon c'était pas ça je voulais vous mettre un article du parisien qui est super chaud parce qu'il décrit il décrit ce qui s'est passé avec ce petit garçon je vais vous le chercher alors désolé par avance parce que c'est dur c'est fort mais il y a l'article mais je pense que c'est nécessaire parce que tous peut-être on peut changer un peu les choses je crois oui c'est possible il est page 13 du parisien cet article et pardon mais il est fort les accusés n'assument pas la mort du petit Tony accusé d'avoir battu à mort le garçon de sa compagne Loïc Vantal n'a montré aucune empathie hier à son procès ni fourni d'explication sa maman sa mère la mère de l'enfant s'est retranchée derrière la peur pour justifier son inaction parce qu'elle n'a rien fait allez on y va la parole à l'accusé je n'ai pas d'explication c'est arrivé c'est tout c'est comme ça il n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé au quatrième jour de son procès aux assises de la Marne Loïc Vantal hier est apparu incapable d'analyser ses actes écrit Louise Colombey qui est l'envoyé spéciale du journal dans la Marne il assure pourtant Tony il l'aimait bien Tony c'est l'enfant Tony il l'aimait bien je vois beaucoup de F dans le chat je vous laisse expliquer ce que c'est le F certains ont commencé à le faire quand vous mettez F comme ça qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas il assure qu'il aimait bien Tony mais ce bambin de 3 ans et demi dont la bouille craquante a été projetée mercredi à l'audience moi j'ai vu les photos de l'enfant il est magnifique donc ce bambin n'est plus le garçonnet est mort dans d'atroces souffrances le 26 novembre 2016 victime des coups de ventale et de l'inaction de sa mère Caroline l'étoile c'est la maman celle-ci est jugée à ses côtés pour non dénonciation le procès il est complètement fou pour lui donc on revient à l'accuser Tony parlait mal à sa mère se montrait provoquant il s'est également remis à faire pipi au lit on parle d'un enfant de 3 ans et demi alors il le traitait de crasseux de petit con il promettait de lui mettre sa gueule dans sa pisse il le frappait aussi alors la présidente du tribunal lui dit mais vous n'éprouviez aucune émotion face à ce petit garçon qui pleure 2-3 ans et demi je le rappelle et il dit je ne me rendais pas compte et la présidente lui dit mais de quoi de sa souffrance de sa peur c'est chaud quand même c'est dur ces articles de votre force et il dit de tout je ne me rendais compte de rien alors enfin si il se reprend d'un ton égal parce qu'en fait il ne montre pas beaucoup d'émotions il a peut-être un petit souci à ce niveau-là d'ailleurs une fois je lui ai mis une claque vraiment fort sa tête a cogné le sol et ça lui a cassé le nez Tony n'a alors que quelques jours à vivre écrit le journaliste le point de non-retour est franchi et Vental le reconnaît le mercredi je l'ai vraiment frappé fort je me suis levé de mauvaise humeur j'ai pété un câble il regarde sa main il dit ce jour-là j'ai fermé mon point voilà on continue parce que il y a une vertu pédagogique dans ce qu'on fait là c'est important des coups qui pour les légistes ont entraîné la rupture de la rate et du pancréas des douleurs effroyables et la mort de Tony l'enfant était devenu un défouloir un rival selon un psychiatre on dirait que vous le frappiez comme quelqu'un de votre taille vous vous souvenez de combien il pesait 16,9 kg il pesait l'enfant vos coups l'ont projeté contre une armoire l'armoire a été cassée c'est ce qu'ont constaté les policiers c'est normal non mais c'est comme ça Marmon l'accusait qui enchaîne sur le récit difficilement soutenable de ce 26 novembre en me réveillant donc le lendemain j'ai vu l'état du petit je me suis dit c'est pas vrai c'est pas moi qui ai fait ça il a commencé à vomir il répondait plus il avait le regard dans le vide c'était grave j'ai commencé les premiers soins j'ai dit à Caroline d'appeler les pompiers et puis il ajoute je me suis roulé un joint et j'ai fini mon flash note de la rédaction flash petite bouteille d'alcool quelques heures plus tôt c'est un récit bien différent qu'avait livré la maman Caroline l'étoile de cette dernière journée assurant qu'elle avait cherchait à quitter le domicile mais que Loïc Vantal en avait empêché en l'enfermant à clé avant de réaliser l'urgence de la situation et lui demander de mentir aux pompiers donc pas la même version à la barre la jeune femme de 23 ans elle a 23 ans la maman semble agonisée sous le flot des questions qui la renvoient à sa culpabilité morale celle de la mère pourquoi vous n'avez pas demandé de l'aide demande la présidente vous aviez votre famille c'est une chance elle répond la peur j'avais peur j'avais peur mais la présidente enchaîne vous n'étiez pas victime de violences physiques il ne vous frappait pas il n'y avait pas besoin il me rabaissait il me traitait de grosse de conne que j'étais une merde et il suffit de vous insulter pourquoi vous ne protégez pas votre enfant c'est une histoire de dingue donc la présidente se fâche elle est un peu fâchée ce que je peux comprendre elle dit c'est inquiétant bon alors la maman dit oui je me suis interposé plusieurs fois les violences avaient lieu quand je n'étais pas dans la pièce et la présidente dit intervenir après c'est pas protégé voilà oui mais alors la maman elle répond oui mais il s'excusait il disait qu'il ne recommencerait plus il savait me rassurer bref 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 et alors la présidente conclut elle est assez étonnante cette présidente elle dit madame on vous épargne les photos le légiste a compté 60 équimoses dont un tir au visage et c'est pas possible que vous n'ayez rien vu quelle quantité de lésions faut-il sur le corps de votre enfant pour que vous pensiez que c'est grave c'est incroyable et puis la réponse j'ai jamais voulu tout ça je l'ai protégé avec ce que j'avais et bien vous ne l'avez pas protégé du tout madame cingle la présidente verdict attendu ce soir on fait une petite pause merci pourquoi il faut parler de ça parce qu'en fait c'est pas juste il s'agit pas de faire pleurer les gens en fait c'est pas ça le truc moi je vais pas pour faire pleurer dans les chaumières c'est juste qu'en fait il y a une vertu pédagogique à ça c'est atroce ce qu'on lit imaginez les conditions de vie de cet enfant la façon dont il est mort il y avait 3 ans et demi c'est pas pour ça existe ça arrive ça existe dans un pays comme le nôtre et en fait peut-être qu'on peut faire des choses pour que ça n'arrive plus il y a des voisins par exemple qui ont témoigné dans ce procès et qui entendaient des bruits des coups des trucs et puis qu'on rien dit qu'on rien fait et puis on leur demande ils sont acculés aussi dans le retranchement par la justice mais pourquoi mais comment et puis on voit qu'il y a toujours plein de raisons oui mais j'étais pas sûr j'étais pas sûr et puis et puis on se mêle on se mêle pas de ce qui nous regarde pas et puis voilà des trucs comme ça et en fait on se rend compte que on se pose la question et nous et nous qu'est-ce qu'on aurait fait est-ce qu'on aurait mieux fait est-ce qu'on aurait fait mieux est-ce que si on avait entendu des trucs comme ça est-ce qu'on serait vraiment posé des questions est-ce qu'on aurait est-ce qu'on serait allé voir est-ce qu'on aurait appelé la police donc il y a il y a une réflexion à avoir sur voilà on est en 2000 2021 et ça ça arrive dans un pays développé comme la France donc ça c'est pas possible donc peut-être qu'à un tout petit niveau peut-être qu'un jour quelqu'un là qui est là moi vous vous serez confronté à un truc comme ça des soupçons je sais pas une trace sur un enfant une marque un truc ou des brouilles des trucs et peut-être que peut-être qu'on pourra faire un truc voilà allez désolé pour cette petite séquence émotion qui n'était pas du tout prévue mais c'est marrant l'article du parisien je l'ai vu ce matin je l'ai lu puis je l'ai lu ça m'a vraiment sidéré puis je n'avais pas prévu de vous en parler puis après j'ai vu cette une de la presse en région que je vous ai montré à l'instant et je me suis dit mais si 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 il faut en parler on va terminer avec la presse en région d'ailleurs je vais aller vous chercher la presse si si il faut en parler parce que justement il y a il y a cet aspect pédagogique peut-être que ça peut faire évoluer aussi la conscience sur ces questions là voilà c'était cette une qu'on a vue à l'instant tac allez c'est bon pour la presse en région il est 10h52 on est oh là là ça fait presque une heure et demie qu'on est ensemble et on n'a pas lu la presse nationale on a pris vraiment le temps ce matin mais en même temps c'est ça qui est cool c'est ça qui est cool parce que pourquoi j'ai inventé ce petit rendez-vous pour ceux qui ouais bon bref t'as raison quelqu'un me dit mais pourquoi tu ne rappelles pas le numéro d'urgence enfant sans danger ouais parce que bon ça se trouve d'un clic sur internet mais numéro ouais 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 bon voilà numéro d'urgence sans danger paf c'est le 119 moi je ne l'avais pas en tête vous voyez comme quoi bon aujourd'hui on peut le trouver d'un clic mais voilà le 119 c'est le numéro d'appel national de l'enfance en danger c'est 24h sur 24 c'est 16 jours sur 7 c'est gratuit l'appel peut être anonyme c'est ce que je suis en train de dire sur internet 119 on n'a pas d'excuse ok donc pourquoi j'ai créé ce rendez-vous parce que moi c'est mon kiff le truc que j'ai préféré en 25 ans de journalisme c'est la revue de presse parce que la matière dans les journaux mais quel bonheur dans la presse quotidienne hebdomadaire on a la chance d'avoir une belle presse en France mais il y a tellement d'histoires il y a tellement d'histoires fascinantes sur comment fonctionne notre monde ou ne fonctionne pas c'est ce qu'on vient de dire à l'instant et sauf que à la radio à la télé vous avez 3 minutes 4 minutes 5 minutes 6 minutes une fois j'ai eu 7 minutes grand luxe pour parler de tout ça de tout ce qu'on se dit vous vous rendez compte c'est super frustrant et donc quand après ma découverte du stream et de Twitch avec Etoile je me suis dit tiens et moi si j'y allais pas aussi je me suis dit tiens je vais faire ça je vais faire une revue de presse je vais lire les journaux aux gens je pensais pas que je pensais pas que je le ferais pendant 1h30 2h 2h30 et je pensais pas que vous seriez autant regardez ça mais voilà et donc là ça traîne vous voyez on prend du temps mais parfois il faut prendre le temps il faut prendre le temps quelqu'un me dit j'ai pas eu le temps de lire tout le chat mais je suis attiré par le nombre de témoignages dans le chat de l'inaction sur la question qu'on vient d'évoquer c'est vachement intéressant j'ai vu que ça vous a beaucoup touché aussi cette histoire et donc voilà on prend le temps donc on est long mais parfois il faut prendre le temps pour comprendre tiens par exemple quand on va prendre Phosphore sur la question Ouïghour la question des Ouïghours cette minorité musulmane en Chine on va pas le traiter en 30 secondes donc on va prendre le temps allez la presse nationale alors il faut que je fasse attention à l'heure je vais saluer l'ami Jérémy Ferrari avec qui j'ai fait un fort boyard salut Jérémy j'avais pas vu ton texto qui est super sympa qui est un sacré bonhomme et qui me dit je suis chez l'ami Arnaud de sa mère en train de découvrir ton stream bon alors désolé vous m'avez vu en mode t'es pas prévu cette séquence émotion voilà t'es un peu surpris Jérémy c'est pas tout le temps comme ça donc salut Jérémy salut Arnaud donc voilà je suis pas au bord des larmes à chaque fois je lis un article de presse mais là comment l'actualité c'est la vie et parfois la vie elle est dramatique donc je suis pas tout le temps avec le coeur au bord des yeux parfois c'est un peu plus un peu plus sobre mais donc t'as dû être un peu surpris c'est pas comme ça ah bah c'est Jérémy je tombe au moment où tu pleures comme dans Fort Boyard t'es chier je reconnais bien l'humour de Jérémy t'as vu l'histoire du gamin aussi jude quoi oui Arnaud de sa mère qui est streamer je sais Arnaud voilà mais arrête de m'envoyer des arrête de m'envoyer des messages ça le fait rire moi Jérémy à chaque fois qu'il me voit je suis en mode je suis en mode émotif c'est vrai bon allez allons voir j'espère alors Jérémy, Arnaud puis les autres regardez on fait pas que que faire de la séquence émotion on lit aussi les journaux allez c'est parti avec le parisien avec ce dossier dont je vous parlais tout à l'heure je vais vous le mettre pas filet là tchac partir en vacances mais où mais où couvre-feu à 18h bar, restaurant fermé déplacement surveillé contamination en hausse alors que commencent les congés d'hiver les français doivent réviser leur projet à la baisse on a fait un sondage il y a 10 minutes et on a vu que vous étiez très peu nombreux à avoir des vacances ou à pouvoir partir en vacances tout le monde est en train de dire bonjour à Arnaud et Jérémy c'est cool alors à ce propos qu'écrit le parisien sale temps pour les vacances on l'a constaté nous-mêmes dans le sondage donc début des vacances pour la zone A donc là on est avec les académiques Besançon de Bordeaux Clermont-Ferrand Dijon Grenoble Limoges Lyon et Poitiers ça commence demain et on a des chiffres qui sont cruels pour les professionnels du tourisme alors qu'habituellement environ 3 millions de français réservent des séjours en février voilà 3 millions de français donc c'est vrai que c'est beaucoup de gens mais c'est vrai que rapporté à la population c'est peu donc les gens qui me disaient tout à l'heure les vacances de façon un petit peu cash les vacances c'est pour les riches je comprends l'argument quand on voit les chiffres 3 millions de français réservent des séjours en février mais là ils seront certainement moins de 100 000 3 millions d'habitudes 100 000 pour ces vacances d'hiver et le sondage qu'on a fait ensemble a totalement illustré ce propos voilà après les annonces de Jean Castex vendredi sur la fermeture des frontières c'est une spécialiste du secteur qui parle nous avons passé le week-end à gérer une pluie d'annulation c'est Mélanie Lemarchand responsable d'une agence en ligne de voyages qui parle 62% des dossiers concernés des voyages en février hors Europe ou aux Antilles bon ben les frontières ont été fermées donc la Thuméton s'est annulée 38% pour les séjours à la montagne c'est beaucoup beaucoup d'annulation pensée pour les gens qui travaillent dans ce secteur c'est ce qu'on peut lire ce matin dans ce dossier du Parisien on a aussi une page très intéressante sur le télétravail le gouvernement qui appelle à la remobilisation générale Jean Castex a jugé qu'il était impératif on revient aux annonces du Premier ministre hier en fin de journée de mieux appliquer ce télétravail la ministre du travail a même demandé une réunion des secteurs concernés et des négociations avec les syndicats pourquoi ? parce qu'en fait le télétravail à un moment il a occupé beaucoup de gens en France et puis après une partie des employeurs ont demandé un retour en présentiel à une partie de leurs salariés notamment estimant que là c'est l'argument qu'on entend parfois ce mot qui n'est pas très joli le rendement l'efficacité des salariés serait moindre chez eux ça témoigne d'une certaine défiance aussi vis-à-vis du télétravail là le gouvernement dit hé les gars il faut remettre ça il y a aussi ceux qui vivent mal le télétravail la productivité c'est le mot que je cherchais qui n'est pas toujours très joli il y a aussi ceux qui n'aiment pas le télétravail ça c'est on a fait une émission là-dessus donc le parisien tout en bas résume ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex pas de reconfinement ah il y a autre chose aussi test salivaire finalement il n'y a pas eu beaucoup d'annonces mais il y a eu celle-ci le milieu scolaire et étudiant a priori va voir la généralisation des tests salivaires nous déploierons ces techniques pour qu'au retour des vacances nous puissions réaliser plusieurs centaines de milliers de tests donc salivaires pour détecter le Covid il s'agit aussi de préserver les enfants parce que les couvillons au fond du pif je pense que tout le monde a vécu ça merci quoi une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois nos petits bouts de chaud qu'il faut un petit peu ménager moi j'ai eu mon grand qui a quatre ans et demi qui a été testé positif qui a eu le droit à son petit test PCR dans le nez imposer ça aux enfants c'est pas cool donc là test salivaire qui arrive promesse promesse on vérifiera qu'elle est tenue cette promesse je crois que c'est important on continue à feuilleter le parisien football alors football je vous ai montré la une de l'équipe tout à l'heure je vous la remontre parce qu'avant de lire l'article du parisien on va voir la une de l'équipe elle est là paf ici alors ça c'est le feuilleton bon alors tout le monde n'est pas passionné par le foot mais on est au delà du foot c'est une histoire c'est un feuilleton c'est un truc c'est une histoire de pouvoir c'est un truc d'argent on est bien au delà du football et Canal Plus impose sa loi titre l'équipe on est à la fin de ce feuilleton complètement fou pour ceux qui ont raté les épisodes précédents Mediapro le groupe qui avait acheté plus d'un milliard d'euros les droits du foot français de la diffusion notamment à la télé et bien a jeté l'éponge parce qu'ils n'y arrivaient pas ils n'avaient pas les reins financiers assez solides et puis du coup tout le secteur club de Ligue 1 et Ligue 2 se sont retrouvés du jour au lendemain sans financement avec des salaires notamment certains salaires de joueurs importants un pass total et là à l'époque je vous ai lu un article qui était passionnant je ne sais plus en quel journal qui disait que Canal était très intéressé pour reprendre des droits mais pas n'importe quel prix donc il y avait un discours sur le mode déjà votre truc là c'est pas le championnat anglais donc ça vaut pas un milliard on va pas sortir le milliard donc on va vous payer le moins possible en tant qu'affaire puisque vous êtes bien dans la panade là donc ça c'était l'argument économique et puis il y avait un autre argument qui était qui était moins exprimé qui était la revanche le canal et notamment le patron Bolloré monsieur Bolloré le milliardaire qui a pris la tête le contrôle de canal il y a quelques années avait une revanche à prendre parce que les gens de canal notamment monsieur Bolloré a très mal vécu la façon dont canal plus qui finance le foot français depuis super longtemps avait été bien dégagé en étant écarté de l'appel d'offres puisqu'il n'avait pas allongé le je veux les voir à genoux aurait déclaré monsieur Bolloré je vois que quelqu'un a la ref dans le chat merci et donc il y avait un côté vengeance aussi sur le mode vous nous avez maltraités ce qui n'est pas complètement faux parce qu'au-delà du fait que l'offre du canal n'avait pas été retenue c'est le mieux disant ce n'est pas choquant en soi qu'ils prennent l'enveloppe la plus importante plus d'un milliard d'euros ok mais ils estimaient avoir été maltraités avec beaucoup de mépris avec des propos après notamment du patron la fédée des gens comme ça qui disaient oui mais canal n'a pas su jouer le truc ils étaient un petit peu hors du coup ils étaient un peu à se bigne sur ce tapet d'offre il y a eu des mots un peu qu'on fâchait et canal avait une petite revanche à prendre et vous savez quoi canal l'a pris pour sortir de l'impasse la ligue de football professionnelle s'est pliée aux exigences de canal plus qui récupère l'intégralité des droits de la ligue 1 jusqu'à la fin de la saison pour les patrons du foot français ça s'appelle il y a une expression que vous connaissez peut-être aller à Canossa hop on retourne qui nous raconte ça très très bien tac il est là ici bon d'abord je regarde l'heure parce que j'ai d'autres engagements ce matin et comme je traîne à mort on va voir si je ne dépasse pas il est 11h j'ai un rang qu'est-ce que j'ai fait encore j'ai encore appuyé n'importe où mais ce n'est pas possible qu'est-ce que je fais iPad ça ça marche alors il est 11h il est 11h et j'ai un rendez-vous j'ai un petit tournage drôle à 13h c'est mon jour de repos aujourd'hui donc évidemment je me suis calé 1000 rendez-vous sinon ce n'est pas drôle pour France TV une émission qui s'appelle Insomnie ou Insomnia et en fait c'est une interview mais on est au lit je suis couché en fait avec l'intervieweur qui est un garçon je précise et donc on est en mode pyjama et puis voilà donc c'est drôle et donc donc ça c'est à 13h il faut que je parte ici à 12h30 dernier carafe mais je vais aussi passer un petit peu de temps allez on ne dépasse pas midi midi c'est cool ah vous connaissez ? ouais c'est Ben c'est ça c'est Insomnia ou Insomnie ? j'ai mal écrit Insomnia ou Insomnie ? Ben Nevers c'est ça ah vous connaissez trop bien je suis allé voir du coup Insomnie ok c'est ça j'ai bien écrit et du coup je suis allé voir le concept c'est génial j'adore je trouve ça super cool bon bah je fais ça tout à l'heure voilà dans 13h on est dans les temps donc on va s'arrêter à midi max on a commencé à 9h30 ça fera 2h30 quand même ça va ça va ça va bon vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin mais comme vous êtes plein on continue donc on revient à l'article du Parisien qui raconte un peu le feuilleton qui était assez passionnant la grande victoire de Canal Plus 3 jours après l'appel d'offres infructueux la LFP a validé hier une proposition de la chaîne APH qui récupère l'intégralité des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 c'était pas précisé par l'équipe 11 à 1 alors qu'écrit le Parisien à ce propos c'est parti pour le feuilleton même qu'on n'aime pas le foot c'est assez étonnant le football français a le sentiment d'avoir sauvé les meubles en acceptant la proposition de Canal Plus de diffuser la totalité blablabla hier matin hier matin donc c'était jeudi l'heure était pourtant à la débâcle après son appel d'offres infructueux donc là on parle de la LFP la Ligue 2 football professionnelle pour cause de propositions trop basses de qui ? d'Amazon de Discovery du groupe DAZN donc c'était ceux qui éventuellement auraient pu proposer des droits voilà et ils ont pas mis assez donc les droits sont pas allés à ces gens là donc c'était la débâcle comme l'écrit le Parisien et la veille Maxime Sada le monsieur à gauche avec les lunettes le patron de Canal Plus avait confirmé à Labrune hop que vous voyez à droite qui est le président de la LFP Vincent Labrune qu'il n'accepterait pas d'entrer dans une négociation il n'y aurait pas de négo c'est la vengeance la vengeance j'ai pas de musique de vengeance moi je crois que j'ai une musique est-ce que j'ai une musique de vengeance quelque part moi ouais j'ai un peu ça c'est un peu une musique de vengeance ça un petit peu attendez une musique de vengeance ta 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 musique de vengeance ça marche bien genre je vais me venger de la vengeance là ? peut-être la vengeance on continue avec la vengeance donc mais en début d'après-midi donc hier Saada le patron de Canal a composé je fais aussi les bruitages de l'actualité le numéro de Labrune voici nos conditions elles sont à prendre ou à laisser BIM sonné mais incapable de faire autrement le patron de la ligue a accepté l'offre de toute façon on n'avait plus le choix fin de ce feuilleton de dingue voilà à l'époque on avait suivi ça avec quelques articles on s'était interrogé sur la situation difficile du foot français je vous avais raconté les histoires avec Canal Mediapro pourquoi Mediapro n'arrivait plus à payer et voilà fin du feuilleton ah c'est marrant on parle beaucoup de télé ce matin Etienne Moujotte ancien numéro 2 de TF1 hop je lis ancien patron de TF1 numéro 2 pour être précis passe ses années TF1 au crible en fait pour être tout à fait précis c'est un bouquin il sort un livre qui s'appelle Pouvoir et l'ex numéro 2 de la Lune raconte son incroyable parcours moi j'ai pas une fascination particulière pour la vie d'Itienne Moujotte mais du coup il y a des anecdotes parce qu'on était quand même quelqu'un qui était au centre de la vie télévisuelle française et on se dit est-ce qu'il y a des petits trucs un peu croustillants bon on va voir alors donc le parisien rappelle que ça a été le bras droit de l'ex patron de TF1 Patrick Lelay de 87 à 2007 pour ceux qui n'ont pas la période et ils disent-ils anecdotes croustillantes et appréciations sur les stars de l'antenne ça y est ça balance un petit peu alors qu'est-ce qu'il dit alors il salue par exemple Jean-Pierre Pernault voilà son talent son excellente vision de l'information populaire et provinciale voilà mais il parle aussi de lui comme le plus compliqué des journalistes mais encore c'est très sympa ça qu'est-ce qu'il dit lorsque je lui fais une remarque ou une critique il se justifie toujours bah et alors il a le droit le salarié idéal c'est pas le salarié avec le doigt sur la couture du pantalon qui dit mais qui dit à même tout le temps il dit oui mais c'est tellement juste ce que vous dites ah oui c'est tellement pertinent c'est tellement pertinent monsieur le chef ah ouais mais vous êtes tellement vous êtes tellement beau c'est tellement fort c'est toujours tellement plein de sens que vous dites patron mais je comprends pourquoi je suis pas patron quand je vous vois c'est pas ça le salarié idéal il a le droit de répondre Jean-Pierre Pernault tu as toute ma sympathie là donc il était considéré un peu comme un rebelle le JPP je savais pas ça moi lorsque je lui fais une remarque ou une critique il se justifie toujours bah encore heureux voilà allez on continue il balance sur Jennifer ouais bon sur la chanteuse pour la première édition de Star Academy alors le choix de la dernière candidate fait débat il y a eu un débat à TF1 Stéphane Courby producteur dans des molles penche pour une hôtesse de l'air bon manifestement il y a eu une hôtesse de l'air dans le concours Étienne Moujotte préfère Jennifer tout comme Pascal Negre patron d'Universal Musique ce dernier tranchera avec cet argument elle chante faux mais elle bouge bien c'est un pas pour Jennifer moi je trouve qu'elle a une super jolie voix est-ce qu'on est-ce qu'on rend hommage à Jennifer ce matin est-ce qu'on après cette accusation elle chante faux est-ce qu'on est-ce qu'on rend hommage à Jennifer qu'est-ce que vous en pensez hein moi j'ai envie de rendre hommage à Jennifer alors pour ceux qui sont là pour la première fois à faire un truc qui est compliqué pour les gens qui aiment vraiment la musique ça flippe vous savez ce que je vais faire vous savez ce que je vais faire ils savent vous vous savez pas il y en a qui savent pas il y en a qui savent qu'est-ce que je vais faire on n'a pas le droit de passer la musique sur Twitch à cause des droits d'auteur c'est interdit des MCA interdit mais on a le droit de chanter moi j'ai le droit de chanter je chante comme une casserole et je fais un truc pire je me mets la musique dans les écouteurs n'importe quoi je me mets la musique dans les oreilles je me mets les écouteurs dans les oreilles allez non ça ça ne me réussit pas de dormir je vais chercher la musique donc on va taper genre au soleil quoi au soleil ça va commencer déjà mais ça va être bien pire parce que non seulement je chante mal mais en plus je l'ai là en plus je ne m'entends pas à chanter j'ai ça donc après qu'est-ce que je fais pour ceux qui ne connaissent pas ça y est il y en a qui flippent parce qu'ils savent ils savent que ça va être un massacre mais c'est la liberté de l'artiste il faut respecter ça aussi allez au soleil Jennifer j'affiche les paroles et là comme ça il n'y a pas de droit d'auteur il n'y a pas de DMCA parce que personne ne reconnait quand je chante c'est ça qui est cool mais non je veux les paroles je ne veux pas de clip c'est vrai qu'elle est jolie comme un coeur elle est très belle Jennifer mais moi je veux les paroles je veux partager ce moment avec vous vous chantez aussi alors les amis vous savez ce qu'on va faire n'hésitez pas hop sur Google vous tapez au soleil Jennifer parole ce qui ne me tue pas me renforte tout ça et vous allez chanter avec moi vous êtes prêts ? vous vous rendez compte vous êtes vous êtes 14 000 là vous êtes en 14 000 foyers ça va chanter ça va chanter au soleil c'est à dire la France va résonner d'une immense clameur les gens vont se dire mais qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? la France est en train de chanter Jennifer mais qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? on vit une époque de dingue allez je m'envoie la musique vous chantez avec moi et après je vous ferai un sondage pour savoir ce que vous en avez pensé let's go la musique au début une basse tu ne peux pas me renforte on pourrait en venir aux mains je suis un celui qui me transporte je reste tant qu'on m'en supporte c'est dur hein où je reprends seul le chemin malgré les risques cela comporte j'ai un peu raté celle-là avec toi j'irai bien vous chantez hein même sans toi j'irai bien refrain au soleil m'exposer un peu plus au soleil quand le coeur n'y est plus brûler ce que l'on adore et réchauffer son corps soleil refrain m'exposer un peu plus au soleil pas mal hein quand le coeur n'y est plus brûler ce que l'on adore et réchauffer son corps c'est bien ? je suis bien aujourd'hui ou pas ? parce que j'entends pas moi on continue ? peu porte toi tu n'y entends vraiment rien notre histoire que le diable t'emporte avec toi j'irai bien ça sent bien hein je crois que je l'ai hein même sans toi j'irai bien tagadam tagadam et on y va ! au soleil m'exposer un peu plus au soleil quand le coeur n'y est plus brûler tout ce que j'adore je fais la batterie aussi ah j'ai chaud c'est bon Jennifer j'adore ah moi j'avais la musique en fait dans ma tête dans ma tête c'est un super moment je vais remettre les autres écouteurs je vais arrêter de Jennifer c'est bon c'est coupé dans ma tête ça sonne très bien parce qu'en fait j'ai la musique moi tu vois j'ai Jennifer qui chante ça y est hop je vous entends enfin je m'entends j'entends Jennifer qui entend la musique et en fait dans ma tête c'est top vous vous êtes rendu compte que je le vis quoi je le vis je sais pas si Jérémy Ferrari j'ai pas de message de Jérémy Ferrari donc je pense qu'il a arrêté de regarder c'est dommage parce que je pense qu'elle ne saluerait plus ça et donc vous avez vu je le vis je le vis parce qu'en fait je suis immergé dans la musique je vis musique j'écoute toute la journée mon corps est une une corde de guitare c'est bon ce que je viens de dire et j'ai perdu pas mal de followers quand même ouais j'ai perdu des followers je suis désolé ah ouais j'ai perdu des gens quand même et donc ça devait pas être si bien que que je pensais on va faire un sondage allez qu'est-ce que vous avez pensé de cette presta artistique nouveau sondage Jennifer Jennifer ah c'est avec un ce N d'ailleurs je crois hein Jennifer ouais après avoir massacré sa chanson j'allais massacrer son nom Jennifer par Sam Sam c'est moi c'était mais trop bien enfin c'est les gens gentils vont dire ça mais c'était trop bien en fait deux c'était c'était gênant ça c'est les gens honnêtes et un peu méchants qui vont dire ça désolé et trois je ne préfère pas me prononcer alors ça je saurais ce que ça veut dire je ne préfère pas pas me prononcer ça c'est les gens qui sont sympas mais qui intellectuellement ben peuvent pas dire ah ça rentre pas je ne me prononce pas je ne me prononce pas voilà c'est les gens qui disent non je peux pas dire que c'était bien mais par charité Tatiane peut-être je ne me prononce pas Jennifer par Sam est-ce que c'était trop bien comme ça je recommencerai souvent deux gênant trois je ne me prononce pas je ne sais pas si je dois lancer le sondage on y va quand même c'est parti let's go j'angoisse un peu je vais boire un café alors ça donne quoi oh non vous êtes ah j'ai eu peur au début parce qu'il y avait 100% de gênant mais il n'y avait que deux personnes à avoir voté et puis là ça y est il y avait un peu plus alors ça donne quoi la tendance parce qu'il y a beaucoup bougé au début vous étiez pas vous étiez divisés sur la question Mougeot a dit Samuel tu danses faux mais tu bouges bien ah excellent l'humour que je kiffe vous ne voyez pas le sondage il faut il faut rafraîchir si si vous faites F5 ah vous n'avez pas le sondage je vous le commente alors il y a un petit bug c'est pas grave moi je l'ai faites F5 faites F5 vous ne l'avez pas certains l'ont je crois est-ce que certains l'ont est-ce que certains l'ont pour rafraîchir je n'ai pas le sondage moi je ne l'ai pas non plus oui 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 certains l'ont donc peut-être un petit F5 un petit refresh normalement vous ne l'avez pas F5 dans le chat et normalement vous le retrouvez F5 après oui ok d'accord donc allez c'est parti les résultats trop bien vous êtes 27% vous êtes plus de 700 personnes quand même à avoir trouvé ça trop bien je l'avais bien senti moi au soleil je sentais qu'il y avait un truc il y avait une connexion entre Jennifer et moi sur cette chanson et vous êtes 27% à le penser je vous dis merci vous êtes 18% à être méchant mais peut-être aussi honnête à me dire que c'était gênant vous êtes 541 personnes à me dire que c'était gênant bon et puis il y a ceux qui sont partis aussi qui ne peuvent pas voter mais qui sont partis et puis je ne me prononce pas bon je ne suis pas tellement surpris mais 56% 56% de gens qui 55% qui préfèrent pas se prononcer allez fin de ce sondage tac merci d'avoir participé donc vous êtes une grosse majorité à préférer pas vous prononcer vous êtes 27% à me dire que c'était trop bien et ça me fait plaisir parce que moi souvent je pense à une nouvelle carrière dans la chanson voilà j'adore la batterie mais je crois qu'il faut peut-être que je passe à l'étape suivante tu vois ça ça va finir à taratata ça ça va finir dans les bacs avec un album ça 27% vous m'encouragez c'est cool et puis 18% a trouvé ça gênant mais en même temps bon c'est de l'art c'est de l'art c'est de la musique donc donc je comprends que vous n'ayez pas forcément c'est pas parce que je chante mal c'est mon analyse de ce sondage c'est pas forcément parce que je chante mal mais c'est peut-être parce que tout simplement vous n'aimez pas ma façon de chanter qu'est-ce que vous en pensez voilà alors ce qui est rassurant dans cette histoire c'est que là au niveau des droits d'auteur des droits d'auteur là on va pas on va pas être embêté je vois mal la maison de disques de Jennifer me poursuivre en justice sur le mode oui mais t'as passé du Jennifer parce que je crois que ça ressemblait pas trop à la chanson allez on continue on devient sérieux qu'est-ce que je suis bavard ce matin un signe de vie extraterrestre ça c'est mon rêve un jour d'interviewer un extraterrestre parce que on va bien finir par les rencontrer parce que la question la question est pas de savoir s'il y a une vie extraterrestre quelque part l'univers est tellement immense la question est de savoir si un jour on va les rencontrer peut-être qu'ils sont déjà là peut-être qu'ils sont déjà là et alors ils sont peut-être déjà là alors j'ai vu une petite brève ce matin je sais plus où je l'ai lu ça c'est pas en Paris je sais plus où je l'ai lu c'est dans le le magazine week-end du Paris ça y est je fais une petite capture d'écran là un signe de vie extraterrestre pour l'interrogation Avi Loeb qui est pas qui est pas un foufou qui est un monsieur très sérieux qui est astrophysicien qui est directeur du département d'astronomie de l'université de Harvard donc pour ceux qui sont en mode papapap ça y est t'as trouvé un foufou qui pense que les extraterrestres sont là les gars Avi Loeb astrophysicien directeur du département d'astronomie de l'université de Harvard est persuadé d'avoir fait la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité pour lui l'astéroïde Umumuwa je crois que ça se prononce comme ça qui a traversé pendant 11 jours notre système solaire en 2017 ne serait pas un astéroïde c'est pas un astéroïde ce ne serait pas un corps rocheux ce ne serait pas une comète comme l'estime officiellement l'agence spatiale européenne par exemple mais bien le mec c'est un gars sérieux mais bien un engin construit par une civilisation extraterrestre c'est tout c'est tout voilà ça se trouve c'était Albator c'était Goldorak c'était des gens comme ça voilà il expose sa thèse qui est controversée je reviens un peu sérieux elle est hyper controversée sa thèse il y a plein de scientifiques qui ne sont pas d'accord avec lui je vous donne les deux les deux les deux volets quand même il expose sa thèse controversée dans un essai qui vient de paraître aux éditions du Seuil le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre d'un côté on a un monsieur très sérieux qui n'est pas un foufou et de l'autre il y a plein de gens qui disent non ta thèse voilà mais c'est assez passionnant si vous avez le temps si vous ne connaissiez pas l'histoire faites des recherches sur internet vous tapez le nom de cet astéroïde ça s'écrit O-U-M-U-A M-U-A O-M-U-A-Moi Si ça se trouve, il parle le « ou-moi-moi ». Tout ça, à mon avis, a du sens. On tapez, il y a plein de... Sur Internet, vous verrez toutes les théories qui s'affrontent à ce propos. Mais je vois qu'il y a plein qui connaissaient l'histoire. Il y a quelqu'un qui me dit « Méfiez-vous, il y a plein d'astrophysiciens. » C'est Joseph Kira. « Il y a plein d'astrophysiciens un peu dingos. Je sais, je fais partie du milieu. » J'adore, j'adore. On continue. Maintenant, je vais encore vous parler de choses dures. Oh, désolé. Mais oui, c'est ça l'actualité. On aimerait qu'il y ait que des nouvelles. On aimerait qu'il n'y ait que des sourires. Oui, c'est du hawaïen, je sais. Je ne l'ai pas dit parce que j'aime bien dire des bêtises. C'est du hawaïen. Quelqu'un me précise, ça veut dire « messager ». Merci. J'ai vu que c'était du hawaïen, effectivement. Je sais que ce n'est pas de l'extraterrestre. Parfois, je raconte n'importe quoi, mais volontairement. Et là, on ne va pas raconter n'importe quoi. On va reparler de choses tristes, mais c'est en parlant des choses tristes. Parfois, on peut faire évoluer des choses. Tout à l'heure, on a parlé de ce petit garçon qui est mort des coups de son beau-père. Et là, on va parler de l'inceste, de la parole qui se libère en France. Et c'est une bonne chose sur ce truc qui est couvert par une chape de plomb, de tabou, de non-dit dans les familles. Pourquoi ? Parce que le monde a fait un truc vachement important et intéressant. Le monde s'est rendu à deux procès à Lyon. Je vous lis. C'était le principal titre du Monde hier soir. À Lyon, le monde a pu suivre des procès d'inceste. Habituellement à huis clos, qui jettent une lumière crue sur les ressorts de ce crime familial. La pression au sein des familles étouffe la parole des victimes, qui mettent parfois plusieurs dizaines d'années à dénoncer les actes de leurs proches. En fait, le monde est dans la tentative de compréhension de tous les ressorts familiaux qui font que ces affaires ne sortent pas, qu'elles sont étouffées. que dans la famille, on dit non, tais-toi, non, non, tu dis n'importe quoi et ne dis rien, sinon tu vas détruire la famille. Ça. Même quand les faits sont prescrits, la justice ouvre des enquêtes, explique le monde. C'est un dossier qui est vachement intéressant. Vous pouvez acheter le monde, c'est la dernière édition, vous pouvez même le télécharger, pour rechercher d'autres victimes, pour ne pas laisser les plaignants sans réponse. Donc même quand les faits sont prescrits, la justice ouvre une enquête. Notamment parce qu'il ne s'agit de pas laisser les plaignants sans réponse. Voilà. Alors le monde qui relève que, évidemment, les témoignages se multiplient depuis l'apparition du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, accusant son beau-père, le politiste, le spécialiste de droit constitutionnel, Olivier Duhamel. Mais ça, on en a beaucoup parlé. Je vois beaucoup de gens qui font référence dans le chat à l'affaire Richard Berry, l'acteur. Le monde en parle. Une enquête est ouverte après la plainte de la fille de Richard Berry contre son père. L'acteur nie tout acte incestueux. En fait, c'était dans les journaux des deux derniers jours, ça. Et comme on n'était pas en stream ces derniers jours, je n'ai pas pu vous en parler, mais il y a eu plein d'articles là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent et vous êtes vraiment trop mignons de Malo, de mon grand, à l'école. Parce qu'en général, je vous quitte à ce tour-là pour aller le chercher. Et en fait, je l'ai emmené ce matin à l'école. Et du coup, c'est sa maman qui va le chercher. Donc, je déjeune avec lui. Merci Ambor 81. Je n'oublie pas Malo. Mais je déjeune avec lui. Et quelqu'un me dit café. Oui, allez, pause café. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on fait plein de trucs bizarres ici, il y a une musique pour le café parce que c'est ma cam. Allez, avoue, c'est parti pour le café. C'est ma cam, c'est mon carburant. Le cerveau n'est pas allumé si je n'ai pas ça. Donc, il y a beaucoup de café dans ma vie et dans mes veines. Et j'ai même une musique pour le café. Bon café à vous. Bon thé, bonne tisane, bonne eau minérale, bonne tout ce que vous voulez. Du moment où il n'y a pas d'alcool parce qu'en 11h25, c'est un petit peu tôt. C'est ça, la musique du café. Et ça, c'est le thermos. Mais quel bonheur, quel bonheur. Musique libre de droit, bien sûr. Je ne peux pas chanter tout le temps. Allez, on redevient sérieux. On va voir ce dossier sur l'inceste qui est vraiment intéressant. Sur la libération nécessaire de la parole. On y va. À Lyon, les audiences de deux récents procès ont permis de décortiquer la manière dont ce crime prospère dans les silences familiaux, les peurs des enfants et les sentiments destructeurs de culpabilité. Le Monde raconte l'histoire de trois cousines. Puis un jour, devenue adulte, elles parlent, elles se rendent compte que le grand-père avait l'habitude de les prendre sur ses genoux pour les tripoter quand elles étaient petites filles. Et puis, elles en parlent adultes entre cousines quand elles ont grandi. Et il y a un procès. Et puis, elle raconte. Enfant ne sait pas quoi dire dans notre tête. Il a exploré la limite, le fameux papy. Nous n'avons jamais été consentantes même si nous ne disions pas non. C'est important, ça. Il a utilisé plein de techniques pour entretenir la fiction du consentement. C'est dans la manipulation mentale des enfants. Au procès, les experts confirment la toxicité du processus incestueux. Quand on dit aux enfants qu'on va partager un secret, quand on dit à quelqu'un, l'a lu Kamikaze 74, cet article est vraiment passionnant mais terrible. C'est exactement ça. C'est un article passionnant mais terrible. Bien vu. Au procès, les experts confirment la toxicité du processus incestueux. Quand on dit aux enfants qu'on va partager un secret, ils sont partants, ils sont contents. Les enfants vont au-delà du désir des parents. Les enfants vont au-delà des désirs des parents. C'est vachement important. Sauf que là, c'est de l'ordre de la sexualité. Et ça devient monstrueux. Pour une victime, le fait d'être active n'a rien à voir avec le consentement, dit un psychologue. On peut être auteur de quelque chose qui nous détruit. Pris dans une relation distordue, sadique, toxique, sans la moindre parcelle de consentement. Ah ! C'est vraiment important. La petite voisine des cousines, victime elle aussi par le grand-père, avait dénoncé les gestes. avait dénoncé les gestes du grand-père quinze ans après, pardon, quinze ans avant la plainte des trois cousines. Quinze ans avant, je crois qu'elle était ado ou elle était enfant, elle avait dénoncé le papy. Elle affirmait alors que la grand-mère avait surpris une scène dans le salon avant de tourner les talons sans rien dire. Le vieil homme lui avait prétendu qu'un traitement médicamenteux lui faisait perdre un peu la tête et tous les adultes ont choisi d'y croire. La phrase elle est capitale. Tous les adultes ont choisi d'y croire. Tous les membres de la famille autour ont choisi d'y croire parce que ça arrangeait tout le monde. On croit à ce qu'on veut croire pour maintenir la famille, pour ne pas faire exploser la famille. Voilà. Ça continue. La fillette qui a, la petite voisine là, qui a démasqué le grand-père a été contrainte de s'excuser en faisant un câlin au grand-père devant tout le monde. J'étais complètement seul. J'ai vite compris que je faisais péter la famille en mille morceaux en disant ça et ça arrangeait tout le monde que je me rétracte. Alors on a vite repris la vie de famille. Voilà. C'est ça l'inceste. C'est ça l'inceste. C'est pour ça que ça sort pas. C'est pour ça qu'il y a ce tabou. C'est pour ça que, alors que ces faits sont extrêmement nombreux, y compris dans nos... Dans tous les pays du monde d'ailleurs. Alors que c'est super nombreux qu'on n'en parle pas parce qu'en fait la famille étouffe ça. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et plus on va parler de ces procès comme le monde le fait, bravo le monde, eh bien peut-être que ça va changer l'état d'esprit et qu'on va, si un jour on est confronté, agir différemment comme avec le petit garçon dont on parlait tout à l'heure. Le papy gâteau a été condamné le 28 janvier à 10 ans de réclusion criminelle. Voilà. 10 ans. Hasard du calendrier judiciaire, un autre procès pour viol incestueux s'est tenu vendredi 29 janvier et lundi 1er février devant la cour d'assises de Lyon. Donc c'est la deuxième affaire là puisqu'il y avait deux procès. Carla, 16 ans, décrit, donc c'est une ado, la même confusion des sentiments lorsque son père lui a progressivement fait croire que l'amour filial passait par le sexe. Ça c'est un papa cette fois. L'adolescente écrivait en secret dans son journal intime « Tu m'as fait entrer dans la démence, dans la peur, dans la souffrance. » Elle témoigne aussi de l'homerta. Je me mutilais. À 13 ans je voulais mourir. Tout le monde était au courant qu'il y avait un truc qui n'allait pas mais personne n'a voulu s'interroger vraiment. On est toujours dans la même histoire. Les victimes sont unanimes. La judiciarisation est indispensable pour casser le système incestueux. La limite ne viendra jamais de l'intérieur. Comprenez, la limite ne viendra jamais de la famille. Donc il faut judiciariser. Il faut que ça aille au procès. Il faut que ça aille en justice. Il faut que ça pète. Il faut que ça casse. Il faut que les familles se déchirent. Parce que sinon ce sont des enfants qui deviennent des adultes après que vous bousillez à vie. Voilà. C'est pour ça que ce dossier du monde était important. Et je voulais le dire avec vous. Même si ce n'est pas une actualité très réjouissante. On passe du très négatif au positif. En tout cas un petit peu d'optimisme. Optimisme en Inde. Regardez. Page 9 du Monde. Où l'épidémie de Covid-19 reflue. Ah, c'est important ça. Alors on a passé un reportage sur France Info hier matin à ce propos. C'est vraiment intéressant. L'Inde. L'Inde c'est plus d'un milliard d'habitants. Ne compte plus que 8600 nouveaux cas lundi. Sur un jour comme lundi. Les derniers chiffres que le monde avait. 1 milliard 300 millions d'habitants. Là j'ai le chiffre exact sous les yeux là. 8600 nouveaux cas sur une journée. On est au-delà des 25 000 je crois en France par jour. Et on n'est pas 1 milliard 300 millions. Deuxième pays le plus peuplé de la planète. Donc il y a un vrai reflux. Voilà. Cette amélioration intervient alors que dans la plupart des régions les restrictions imposées au début de l'épidémie ont été levées. Alors on s'interroge et il y a la notion d'immunité collective qui émerge à nouveau. On en avait parlé à un moment déjà. Alors les scientifiques sont partagés sur cette notion d'immunité collective. Ils doutent d'abord du seuil à partir duquel elle peut atteindre et de sa durée. Et puis il y a l'apparition des variants comme au Brésil qui incite à la plus grande prudence. Je vous avais lu un reportage qui est un reportage du Figaro du Monde dans une ville extrêmement touchée au Brésil où la population avait atteint l'immunité parce qu'elle avait été largement contaminée par le Covid-19. Et donc les gens se pensaient à l'abri. Mais, mais, je remonte mon micro, je ne m'étais pas rendu compte mais je l'avais baissé. Mais, 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 en fait ils ont été touchés par, voilà, Manaos, exactement, cette ville-là, par le variant. Ils ont été touchés une deuxième fois par un nouveau variant, le variant brésilien du Covid-19. Donc, attention à cette tension d'immunité. Ce qui est, ce que nous constatons aujourd'hui en Inde, c'est que l'épidémie reflue. Donc, il n'y a suffisamment, pas beaucoup de nouvelles positives sur le front de Covid-19. Il ne faut pas les partager avec vous. Donc, je voulais le faire, voilà. Le Figaro, le Figaro, l'école, cette très chère école. Une intéressante et article et édito intéressant du Figaro ce matin sur l'école, cette très chère école. Cette école, cette école si précieuse en France mais à laquelle on est si habitué, on ne s'en rend pas compte. Sauf que, eh bien maintenant, qu'on en est privé, on en a été privé lors du premier confinement, alors qu'il y a une menace de suspension des cours, eh bien les Français se rendent compte que c'est bien l'école. On a une chouette école quand même. Élèves, parents, enseignants désorientés par la pandémie, titre le Figaro, tous redoutent la fermeture complète des établissements scolaires dont le sort est incertain. Qu'écrit le Figaro à ce propos ? À la veille des vacances scolaires, pour une partie des Français, enseignants et familles se demandent si ces congés de 15 jours ne vont pas s'étirer en longueur. Les écoles risquent-elles de fermer ? Une question récurrente depuis le début de la pandémie. Le premier confinement strict du printemps dernier avait laissé des traces. Décrochage, renforcement des inégalités, lacune scolaire, maltraitance aussi. Il a également fortement bouleversé les familles, tenue alors de faire l'école à la maison. Donc ça c'est les inquiétudes. Et on a un petit édito de Laurence de Charette, qui est plutôt bien troussé, qui est plutôt bien écrit je trouve, que je partage avec vous. Jamais, regardez c'est l'édito sur lequel je zoome. Jamais sans doute l'école n'a été si désirée. Et rarement elle aurait été si fortement ébranlée. L'école, ce sont les parents qui les premiers l'ont réclamée. C'était en mars dernier, au début, vous vous souvenez du premier confinement ? Parce que l'école avait disparu, on a redécouvert ses vertus. Aux parents, comme à leurs employeurs, elle est apparue comme cette formidable garderie géante dont on n'avait pas prévu de se passer. Ironie de Laurence de Charette, je pense que ce n'est pas comme ça qu'elle considère l'école. Enfin j'espère, comme une garderie géante, on est d'accord. Mais du coup on fait surface quelques réalités, écrit Laurence de Charette. Les écrans d'abord, et cet heureux, ne remplacent pas les professeurs. La transmission des savoirs, les études, le montrent, n'est pas un pur exemple mécanique. Elle était aussi une affaire d'intention, de perception, d'émotion, d'investissement, ai-je envie de dire aussi. Seule devant leurs ordinateurs, beaucoup d'élèves ont accumulé des lacunes qui, on le sait d'expérience, vont handicaper leur réussite scolaire. L'école, ensuite, ne constitue pas plus un simple mode de garde, oui, elle était dans l'ironie, confirmation, qu'une option. Elle est ce formidable élan d'avenir, cet espoir à la fois individuel et collectif. Et enfin, Laurence de Charette conclut, chez nous, elle est, l'école où devrait être, bon là on est dans l'analyse figuero de l'actualité, il y a un mot qui va arriver à un moment, qui est le grand déclassement, le grand déclassement de la France, ça c'est un des trucs du Figaro ça, comme quoi rien ne va plus, c'est lâché en lit, qu'est-ce que c'est que toutes ces nouveautés, bon ça c'est très Figaro. Mais je vous lis quand même ce passage, chez nous, l'école est ou devrait être le dernier rempart à la lobotomisation des esprits, assaillie par le prêt-à-penser mondialisé, la dislocation du tissu social soumis au coup de boutoir du séparatisme, bon là Laurence de Charette n'ajoute pas les écrans, mais normalement en général on a un truc sur les écrans, les jeux vidéo tout ça, bon là on n'a pas, l'ultime chance de la France face au grand déclassement qui la guette, grand déclassement, devant de tels défis, comment ne pas encourager le ministre de l'éducation nationale à garder au maximum les portes de l'institution grande ouverte. Donc on a une conclusion, excusez-moi il y a mon épouse qui vient me voir, j'ai, oui, de toute façon je mange avec vous, oui, 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 parce que je ne pars pas au midi 30, oui, bah tu, quand vous êtes là tu viens me chercher, désolé, Hélène va chercher mon grand, on va déjeuner ensemble, donc quand Hélène va toc 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 tout à l'heure, ce sera l'heure du déjeuner, je vous laisserai, nous allons au tour de midi je pense, donc on continue, bon bah non c'est fini d'ailleurs, voilà, édito, bon tout le monde dit bonjour Hélène, vous êtes adorables, bon, coucou Hélène, bonjour Hélène, je vous le dirai, vous allez partir, voilà, vous allez faire se taper sur les mains, non je ne vais pas me faire taper sur les mains, non pas choucroute aujourd'hui, vous êtes trop gentil, Hélène et le garçon, excellent, j'y avais jamais pensé, pour ceux qui n'ont pas la ref, il y a Hélène et les garçons, puis il y a Hélène et le garçon, excellent, on n'est pas invité à déjeuner avec vous, bah si, ah non, non vous êtes 12 500 là, non, non, c'est chaud quoi, en termes de budget, je vous rappelle que mes subs ne sont pas ouverts, on ne peut pas s'abonner à ma chaîne, on ne peut pas s'abonner, donc les subs seraient ouverts, je ne dirais pas, que je ferais péter les sandwiches, la choucroute pour 12 500 personnes, je ne dirais pas, là c'est chaud quoi, voilà, et puis, oui, et puis ce n'est pas les chaises, très bonne remarque, ça fait beaucoup de choucroute, c'est quand les subs d'ailleurs, suspense, c'est quand les subs, un jour peut-être, un jour peut-être, un jour peut-être, les subs seront ouverts, un jour peut-être, on pourra s'abonner, un jour peut-être, on rentrera dans cette dimension là, voilà messieurs, pas encore, peut-être bientôt, peut-être pas, on verra, suspense, ah, quelqu'un qui me dit dimanche, ah oui, parce que j'ai annoncé un super truc pour dimanche soir, non, dimanche c'est autre chose, c'est encore plus fort dimanche, pour ceux qui n'étaient pas là au début, dimanche, début de soirée, fin de journée, voilà, un truc de, je ne suis pas payé, non, sur Twitch, pour Margot, Margot Z, me pose la question, je touche 0 centime d'euro pour faire ça, voilà, je le fais pour le plaisir, j'ai voulu commencer comme ça, pour voir comment c'était, comment ça se passait, qu'est-ce qu'on pouvait inventer comme rendez-vous un peu cool et rigolo, voilà, peut-être que j'ouvrirai les subs aujourd'hui, mais là, c'est bénévole, vous pouvez expliquer les subs, ce que c'est à ceux qui posent la question, parce que certains sont là peut-être pour la première fois, y compris peut-être même sur Twitch, les subs, voilà, mais donc, voilà, de quoi on parlait, oui, je ne veux pas vous inviter à déjeuner, pas aujourd'hui en tout cas, et on continue le Figaro, avec, puisqu'on est dans les bonnes nouvelles, tout à l'heure, on a vu que le Premier ministre Jean Castex n'avait pas annoncé le reconfinement, hier soir, que certains le craignaient, pourquoi ? Parce que les chiffres ne sont pas trop mauvais, ne sont pas trop mauvais, les mutations du Covid-19 ne déstabilisent pas encore le plateau épidémique en France, c'est un plateau légèrement ascendant, qui s'étire de jour en jour, une situation à peu près stable, mais fragile, a admis Jean Castex hier, écrit le Figaro ce matin, car les effets des variants plus contagieux, ne se sont pas encore sentis, pas encore sentis, pour l'instant, ça va, plusieurs facteurs, comment on explique ça, plusieurs facteurs, comme les restrictions mises en place, peuvent expliquer pourquoi la France ne connaît pas à l'heure actuelle, la vague épidémique qu'ont subi, par exemple, les voisins d'Outre-Manche, donc le Figaro explique tout ça, et aujourd'hui, on a des indicateurs qui nous disent que c'est plutôt stable. Conclusion de l'article, la stratégie adoptée par le gouvernement est-elle payante ? Tiens, le Figaro qui dit du bien du gouvernement, ok, le Premier ministre l'assure en tout cas, comparant notre situation à celle de certains de nos voisins qui s'en sortent moins bien, une chose est sûre, prévient toutefois un épidémiologiste, si pour l'instant le variant anglais est minoritaire, sa montée en puissance est inévitable, on va le prendre, le variant disent certains. Sa place sera forcément plus importante jusqu'à occuper la majeure partie des infections, voilà, et à terme, d'ici un mois, on pourrait se retrouver avec la même dynamique qu'au mois d'octobre qui nous a emmenés au reconfinement. Donc, pas de confinement, parce que chiffre sanitaire correct, maîtrisé, mais ça n'exclut pas un reconfinement, de toute façon, c'est ce que l'exécutif et le gouvernement expliquent depuis un moment déjà, à savoir que ils ont leur regard rivé sur les chiffres, ils ont le regard rivé sur les chiffres, cet amor sur les sommes, j'adore. Et en fait, ils pilotent la vue, et c'est assumé, il n'y a pas de projection, parce qu'on n'est pas dans la possibilité de se projeter, on est dans l'inconnu, et on n'est pas dans la projection, on n'est pas dans l'anticipation, gouverner c'est prévoir, dit-on, parfois, je sais que quelqu'un va me mettre dans le chat, je le dis avant, gouverner c'est prévoir, dit-on parfois, mais là, prévoir quoi ? On peut agir, plus ou moins efficacement, sur les masques, sur les tests, sur les vaccins, mais quant à prévoir ce qui va se passer, ça c'est autre chose. Allez, on continue. Avec quoi ? Avec le Figaro Économie, l'affaire GameStop, l'affaire GameStop, cette passionnante affaire GameStop, gouverner c'est prévoir, j'adore. Comment il est bavard pire que moi, Marxist brother, je valide d'abord le pseudo, c'est vrai que je suis bavard. Allez, l'affaire GameStop, je vous ai raconté cette affaire GameStop, que vous connaissez mieux que moi, et je suis très fier de moi, parce que quand j'ai raconté cette affaire GameStop, cette affaire boursière aux Etats-Unis, j'ai dit, mais c'est tellement une histoire de film, c'est tellement un film, je vous fiche mon billet, la vieille expression du 19ème siècle, je vous fiche mon billet, qu'on va avoir un film à Hollywood là-dessus. Ce matin, ça mérite des applaudissements. Article du Figaro, après avoir secoué Wall Street, l'affaire GameStop inspire Hollywood. C'est qui qui avait raison ? C'est Bibi, c'est parti. Ces derniers jours, le feuilleton financier autour de GameStop a tenu en haleine la bourse de New York, pour ceux qui n'avaient pas l'histoire. Résumé ici, l'histoire de cette chaîne de magasins de jeux vidéo attaquée à Wall Street par des spéculateurs, et défendue par une armée de petits porteurs via le réseau social Reddit, était visiblement trop belle pour échapper à Hollywood. Avant même que ce fait d'hiver boursier trouve son épilogue, les projets d'adaptation à l'écran se multiplient. La métro Goldwyn-Mayer vient ainsi d'acheter les droits d'un livre consacré à cette bataille épique, alors que l'écriture du livre n'a pas démarré. Hollywood, ils ont acheté les droits d'un livre, qui est écrit par quelqu'un, a priori, ça va, ils le connaissent. Il n'a pas écrit une page. Ils ont acheté les droits. Ils y croient à mort. C'est vrai que cette histoire, elle est un peu... Et puis Netflix compte aussi s'emparer de cette affaire hors normes. Le leader mondial du streaming vidéo serait de son côté en discussion avec le scénariste Marc Boal. Et puis, conclusion de petit article de Caroline Salé là-dessus, qui est intéressant. Avec l'intensification de la concurrence dans le secteur du divertissement, accéder aux meilleures histoires est désormais un enjeu stratégique majeur dans ces conditions, difficile de passer à côté d'un David contre Goliath 2.0. C'est cool ça. C'est vrai, c'est ça. David contre Goliath 2.0. C'est assez marrant parce qu'on vient de parler de Netflix et ça m'a fait penser à quelque chose. Ne bougez pas les amis. Je vais faire un truc. Donc, je vais essayer de me connecter à mon compte Twitter. Mais, ça va prendre une minute parce qu'en fait, je ne me suis pas connecté sur ce PC-là. Twitter. Twitter. Je trouve que je suis connecté. ça se trouve, on va gagner du temps. Oh, je suis connecté. Mais ça va être très rapide. Mais ça va être très rapide. Alors, est-ce que ça marche ? Oh, ça marche. Vous êtes sur mon compte Twitter. Ok. Alors, ça, c'est... Alors, ça, regardez-le. La mise en amie. Le mec, le mec, il crée une émission sur Twitch et il lit aux gens ses tweets sur Twitter. FC Boulard. Donc, là, c'était la pub de ce matin en disant, genre, venez me voir, venez voir la matinée tienne. Est-ce que je vais vous parler de Gad Elmaleh ce matin ? La réponse est non. Je ne vais pas du tout vous en parler. On lira un truc dans Paris Match, mais ce n'est pas ça. Voilà. Ça y est, vous êtes en train de tout... Vous êtes en train de... Ah, je ne suis pas en mode... Non, je suis en mode sombre normalement, mais pas sur ce PC. Non, je suis en mode sombre. Toujours, toujours. Non, 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 pas de moquerie. Je suis en mode sombre sur mon téléphone, sur mon iPad, sur mon Mac, mais je n'utilise jamais ce PC. Non, je suis en mode sombre. On va y aller d'ailleurs. Je ne sais même plus où c'est. C'est où le mode sombre ? Comment on fait le mode sombre ? Vous me dites comment on fait le mode sombre ? Mais je déteste... Moi aussi, je suis en mode sombre tout le temps. Comment on fait ? Redites-moi, parce qu'on va perdre du temps. Vous me dites comment on fait le mode sombre ? Accessibilité plus accessibilité. Plus accessibilité. Je ne sais pas ça. Paramètres. C'est ça. Paramètres. C'est ça, j'y suis. Je ne suis pas en mode clair. Je suis en erreur. Accessibilité. Voilà. Je le savais, je fais ça tous les jours. Accessibilité, je ne me propose pas le truc. Vue, augmenter le contraste des couleurs, ce n'est pas ça. Animation, lecture, non. Ah mais si, pourtant ça devrait être ça, logiquement. Plus affichage. Ah, affichage. Je recommence. Plus affichage. Affichage. Bah oui, alors il y a des spécialistes de rien du tout qui me disent des bêtises. Allez, bleu foncé ou noir ? Allez, bleu foncé ou noir ? Qu'est-ce que vous préférez ? Bleu foncé ou noir ? Au choix. Noir ou bleu foncé ? Non, 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 bleu, 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 allez, bleu, 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 ce sera mieux quand même. Voilà. Allez, regardez, regardez le craquito de... Ok, d'accord. Alors voilà, je ne suis pas en mode blanc sur Twitter, c'est juste que je ne me suis jamais connecté sur ce PC. Voilà. Je vous dis toujours la vérité, moi. On n'est pas à la télé, là. Donc, j'ai toujours la vérité. Donc, je vous promets que je suis toujours en mode sombre, partout. Je ne suis pas, voilà, un gros bolos, mode blanc, mode clair. Bon, allez, donc, ce matin, voilà, je tweet ça, je tweet ça, je tweet ça, je tweet ça. Et puis, surtout, je suis très fier d'un truc. Voilà. Netflix, hier, je crois, tweet, l'attaque des titans, donc l'anime, saison 3, partie 1, le 1er mars. Je sais qu'ils sont un peu à la bourre. là-dessus, Netflix, la troisième saison, on pouvait l'avoir ailleurs depuis un bon moment. Donc, je connais la polémique là-dessus. Voilà. Donc, Netflix France, 48 000 likes, quand même, l'attaque des titans, saison 3, partie 1, le 1er mars. Moi, je suis à fond sur l'attaque des titans, je me suis fait la 1, la 2, la 3, je ne l'avais pas, du coup, on me l'a proposé ailleurs, d'ailleurs. On m'a fait un petit abonnement gratuit d'un mois, là, et je suis allé voir ça, voilà. Comment ça s'appelle d'ailleurs ? C'est très bien. Wakanim, les amis de Wakanim m'ont fait un petit abonnement d'un mois. Et donc, du coup, je suis en pleine saison 3, là. Merci aux amis de Wakanim. Mais Netflix tweet ça, donc je dis yes, donc je leur tweet, comme quoi, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans l'actualité. F-C-S-N-K. F-C-S-N-K. Hein ? Dans le tweet, quand même. OK. Eh oui, presque 19 000 likes, quand même. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai Netflix qui m'a répondu. Eh, la classe ou quoi ? Alors, il y a trop de commentaires. Il y a Netflix qui m'a répondu. Il y a Netflix qui m'a répondu. Et la réponse, elle était drôle. Eh, alors comment je me la raconte ? Il y a Netflix qui m'a répondu, quoi. Il est où le... Eh, il y a Netflix qui m'a répondu. Qui m'a répondu ça. Vous arrivez à lire ou pas ? Merci de ton soutien, Monsieur Chibre. Il y a Netflix qui m'a répondu, déjà, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait ce matin, toi ? Bon, il y a Netflix qui m'a répondu. Voilà. Tu vois, déjà. Et qui m'a répondu, merci de ton soutien, Monsieur Chibre. Voilà. C'est drôle, non ? Eh, ils avaient la ref. Alors, tout le monde n'a peut-être pas la ref dans le chat, d'ailleurs. Donc, ceux qui savent pourquoi, il y a pas mal le CM de... de Netflix. Ceux qui m'ont la ref, vous expliquez aux autres. Parce que je vais... Si je dois réexpliquer, Monsieur Chibre, ça va être chaud. Voilà. Vous expliquez aux autres, OK ? Je sais qu'il va y avoir plein de questions. Quoi, Monsieur Chibre ? C'est une insulte. Qu'est-ce que c'est que c'est d'histoire ? Voilà. Bon, on continue. Quelle heure il est ? 11h49. On se dépêche. Oh, ça, c'est passionnant. C'est la lune de libération ce matin. Ouh, vous avez bien fait de rester avec moi. Ouais, vous êtes encore très nombreux. On va parler de la lune de libération qui est passionnante. Attention, je tousse. Covid, le protocole des apprentis sortis. C'est un truc de dingue. Le collectif Covidoseptique, donc Covidoseptique, déjà, c'est intéressant comme concept Covidoseptique. La coordination santé libre, c'est le nom du collectif, propose un traitement alternatif. Waouh, c'est vraiment intéressant. Contre le virus... Ah, je ne vous ai pas mis la lune de libération. Samuel, elle. Contre le virus sur des bases scientifiques hasardeuses. Sa diffusion massive sur les réseaux sociaux inquiète les syndicats de médecins. Allez, c'est quoi cette histoire de traitement alternatif ? On aurait trouvé un petit cocktail de médicaments qui guérit le Covid. Hop, hop, j'y vais. Les Covidoseptiques veulent nous faire avaler leurs pilules. Excellent, le titre d'Olibé. Les Covidoseptiques veulent faire avaler leurs pilules. Excellent. Le protocole, créé par la coordination santé libre, qui prétend représenter 30 000 médecins à vérifier ça, pour libération, ce n'est pas vrai, est devenu viral bien qu'il repose sur des bases scientifiques hasardeuses et soit dénoncé par les syndicats de médecins. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Facebook, parfois il y en a des bêtises, ce protocole, en fait le protocole, c'est-à-dire c'est un document qui a l'apparence d'un document scientifique qui dit ben voilà, c'est simple en fait le Covid, vous prenez ça, ça, ça et ça et puis ça y est, ça va mieux quoi. Alors, de quoi s'agit-il pour ceux qui n'ont pas vu passer le truc sur les réseaux sociaux ? Ce protocole, c'est un tableau touffu, complexe, ça a l'air très sérieux donc c'est complexe et touffu, a débarqué sur les réseaux sociaux le 31 janvier, il y a quelques jours donc, via un tweet du collectif « Laissons les médecins prescrire ». Ben oui, laissons les médecins prescrire, enfin, son surnom, son nom plutôt le TAP, le TAP, pour traitement ambulatoire précoce. Ça a l'air super sérieux ça. Alors, ce protocole prend la forme d'un protocole thérapeutique de traitement du Covid-19 avant hospitalisation, impliquant, selon les cas, l'utilisation de Ivermectine, d'un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine, de l'hydroxychloroquine, tiens, ça me rappelle un truc ça, l'hydroxychloroquine, c'est pas le truc qui a jamais eu d'études scientifiques très sérieuses qui ont dit que ça marchait ? Je sais plus, je crois, ou encore de l'acupuncture. Covid-19, évidemment, je le savais, moi, c'était l'acupuncture, c'est tellement évident. L'acupuncture, Covid-19, hein ? Antibiotique contre un virus, me dit Danila, bien sûr, mais l'acupuncture aussi. Je ne vais pas aller me faire faire un petit massage, moi. Je suis sûr que c'est bon contre le Covid-19. Commenté et relayé plusieurs milliers de fois depuis sa publication, ce tableau qui inquiète les syndicats de médecins et les autorités sanitaires est censé être fondé sur le partage d'expériences, ah bon, de médecins ayant traité leurs patients depuis début 2020. Donc ce protocole serait né du retour des médecins qui ont essayé des choses, qui ont essayé des choses, déjà c'est intéressant ça, qui ont essayé des choses, donc sur des patients a priori, et qui disent, on a trouvé des trucs qui marchent. Déjà, la démarche est intéressante. Il est en réalité l'œuvre, ce protocole d'un nouveau venu dans la galaxie Covid-o-sceptique, écrit Libération, le collectif Coordination Santé Libre. Derrière ces médecins en colère, parce que c'est des médecins français qui sont derrière ce truc, on retrouve des personnalités et collectifs de la sphère des comptopteurs radicaux de la gestion de la crise sanitaire qui se sont fédérés pour cette initiative. C'est pour ça qu'elle a eu autant de succès sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui sont assez influents là-dessus. Le TAP affirme s'appuyer non seulement sur l'expérience des membres du collectif, mais également sur des publications scientifiques citées dans les documents accompagnant l'infographie. Donc ça a l'air super sérieux. Pourtant, en se concentrant sur les études les plus qualitatives, ah, dans le document, il y a des choses très sérieuses, et Libération a bien bossé et en fait, est allé voir les études, les meilleures études, les plus qualitatives, celles où vraiment il y avait des... comme on dit des... enfin, un nombre de personnes suffisantes et dans des conditions scientifiques rigoureuses, voilà. Eh bien, en se concentrant sur ces études les plus qualitatives, le rationnel scientifique sur lequel repose bon nombre des traitements proposés ici, eh bien, apparaît médiocre. Voilà. Par exemple, l'Ivermectine, Libération, rentre vachement dans le détail, il ne faut pas que de se moquer. l'Ivermectine, eh bien, aucun effet statistiquement significatif sur la mortalité ou l'évolution clinique des patients identifiés. La doxycycline, l'hydroxychloroquine ou l'azithromycide, pareil, il n'y a pas d'études scientifiques sérieuses qui disent que ça a une vraie influence. Concernant l'homéopathie et l'acupuncture, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y avait de l'homéopathie aussi contre le Covid-19, aucune donnée sérieuse ne suggère pour le Covid-19 le moindre effet de ces pratiques au-delà des mécanismes d'effet placebo. Ça, ça peut marcher. On sait que l'effet placebo peut être très fort. Dans le même TAP, donc le fameux protocole, on trouve néanmoins des traitements pour lesquels le rationnel scientifique est plus solide. Les corticoïdes font partie des préconisations, hop, je tourne la page, du Haut Conseil de la Santé Publique pour le traitement du Covid-19. Ce qui est gênant d'ailleurs avec ce genre de document, c'est que parfois, ils mélangent des trucs qui sont vrais et des trucs qui le sont moins. Des traitements qui ont montré leur efficacité, corticoïdes, et d'autres pas. Donc ça, c'est le premier danger. Et puis, il y a d'autres dangers qu'on va évoquer maintenant. Pour Pierre Cochat, membre du collègue de la HAS, Haute Autorité de Santé, je traduis, et il dit, c'est intéressant ce qu'il dit, je comprends très bien le désarroi que traduit ce protocole. On vit une période très difficile, on est preneur de toutes les bonnes idées, mais avec ça, on ne se donne pas les moyens d'arriver à une solution, d'avoir accès à une preuve d'efficacité. On ne valide rien, on est dans le dogmatique. C'est Merlin l'Enchanteur, c'est Panoramix. Il trouve choquant le fait qu'on arrose les patients de je ne sais combien de traitements dont on connaît les effets secondaires, mais pas les effets bénéfiques. Donc il est un peu en colère. Puis il y en a un qui est encore plus en colère, il s'appelle Jérôme Marty, syndicat de médecins, l'Union française pour une médecine libre. Alors lui, il résume prosaïquement ce qu'il pense de ce protocole. Je cite, ouvrez les guillemets, attention, vous êtes prêts ? C'est de la merde. Voilà, comme ça. Jérôme Marty, qu'est-ce que vous pensez de ce protocole de soins contre le Covid-19 ? Eh ben c'est de la merde. Voilà, il le dit à Libération que ça c'est clair. Et puis il développe un petit peu, il développe un petit peu ce que je vois, c'est qu'au bénéfice de l'ego de certains, de l'ego de certains, on cultive la peur, le doute des patients, d'autant plus fragilisés que la crise dure et que la campagne vaccinale est lente. Surtout, le vrai danger dans la diffusion de ce genre de protocoles, c'est d'inciter les gens à l'automédication d'un encadré. Il y a un danger. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont lire ça sur Facebook. T'as cousin Jean-Pierre qui a reposté ça sur Facebook. Dis-donc, tu ne savais pas qu'on a trouvé un protocole contre le Covid-19 ? C'est des gens sérieux. Ils ont des blouses blanches sur la photo. Ils vont se procurer des trucs et ils vont les prendre. Au pire, ça ne leur fera rien. Vous le connaissez, le sacré cousin Jean-Pierre. Je vois que vous le connaissez aussi. Au pire, ça ne leur fera rien. Au mieux, d'ailleurs, au pire, effet secondaire. Une dernière intervention là-dessus qui est de Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Lui, il se dit très attaché à la liberté de prescrire. Il défend un petit peu les médecins qui sont derrière ce truc-là. Je suis pour la liberté de prescrire. Ils ont le droit de prescrire un petit peu ce qu'ils veulent. Mais, il ajoute, le mais est important, chacun peut avoir de bonnes idées. Mais la médecine, ce n'est pas des recettes de cuisine. J'adore ce passage. Je ne pense pas que quelques médecins, même si je ne doute pas de leur bonne foi, il est sympa, monsieur Ortiz, puissent mettre sur pied un protocole simplement en observant. Comme ça. Ce n'est pas ça la science. ce n'est pas des impressions, ce n'est pas des croyances. C'est bien, non ? Les médicaments, ce n'est pas des bonbons qu'on distribue. Chacun a des effets secondaires potentiels. Demain, les patients pourraient accuser les médecins en cas de problème. Ce dossier de libération, il est super. Parce que libération ne fait pas un truc un peu léger, facile, rapide, en disant, oh là là, attention, sur Internet, il y a un truc qui circule, qui est un peu dangereux, les gens derrière sont un peu louches, etc. Jérémy Ferrari a fait un très bon sketch là-dessus. Ouais, Yori, c'est vrai. Jérémy Ferrari qui échangeait un petit peu avec nous tout à l'heure, d'ailleurs. Mais quand on a eu marre de mes histoires, il est parti maintenant. Oh, j'ai des nouvelles de ma surprise de dimanche. Alors, c'est ma surprise. Demain, fin de journée, dimanche, une énorme surprise sur ma chaîne Twitch. Bonjour Samuel. Comme vous le savez, vous êtes, je ne dis pas la suite, j'aurai besoin de quelques renseignements. D'accord, oui, oui, d'accord. Bon, c'est très intéressant. Bon, pourquoi c'est intéressant ce dossier de libération ? Parce qu'en fait, ils ne se contentent pas juste de dénoncer. Non, ils sont allés chercher des spécialistes, ils ont expliqué, et puis avec beaucoup de pédagogie. On n'est pas seulement dans la dénonciation de gens, comment dire, qui sont un peu en mode complotiste. On est aussi dans le décryptage, le décortiquage de cette pensée avec des arguments un petit peu, voilà, on est allé voir les études scientifiques sérieuses pour chacun de ces produits. C'est un travail de fond. Vous avez une, deux, trois, quatre pages, quatre pages sur ce truc. C'est bien, non ? Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime la presse. C'est parce que, c'est parce que, eh bien, vous avez, la presse écrite, elle a le temps. Ce n'est pas un petit flash de deux minutes en radio que vous écoutez rapidement le matin. Non, elle a le temps de vous expliquer les choses. Si je vous lis les quatre pages de Libération, ça va prendre un temps, ça va prendre un certain temps, un long temps d'ailleurs. C'est ça, le luxe de la presse écrite. C'est le luxe du temps. C'est le luxe de prendre le temps de vous expliquer. Voilà. Et c'est pour ça que c'est une information de qualité. Voilà. Géoguesser, non, dimanche, la surprise, ce n'est pas Géoguesser. Alexandre Astier qui ramène des poutres pour un petit cul de chouette 100%. Ce n'est pas un truc avec Alexandre. Non. Ce n'est pas la parole étienne avec BTS. Non. Ce n'est pas Jennifer pour un duo, même si j'adorais que Jennifer prenne contact avec moi après avoir écouté l'hommage musical que je lui ai rendu tout à l'heure. Ce n'est pas tout ça. C'est une grosse surprise. Ouh, ça sent le déjeuner, je me dépêche, parce qu'on approche du déjeuner avec ma petite famille. Vite. Allons lire Phosphore. Allons lire Phosphore. Phosphore, c'est le magazine des ados. Moi, je lisais ça quand j'étais jeune. C'est un des trucs qui m'a donné envie de devenir journaliste. Je ne vais pas bouger. Phosphore. J'ai plein de choses encore. J'ai trop de choses. Je voulais vous lire un truc dans 20 minutes et dans Paris Match. On se dépêche. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que je ne vous ai pas lues aussi de la presse nationale. Libé. J'ai lu Libé, j'ai lu Figaro, j'ai lu le Parisien. Oui, ça va, ça va, ça va. Phosphore. Phosphore, 14-10 devant. 14-10 devant, ça existe depuis longtemps. Moi, je lisais ça quand j'étais ado. Et ça n'a pas changé. C'est toujours aussi bien. Moi, j'ai commencé à aimer la presse et les magazines. Oui, Phosphore est si vieux que ça, me dit Joe Lost Dog Z. C'est dur. Vous êtes dur. J'adore ce du mot-là. Oui, c'est vieux Phosphore. C'est vieux comme moi. C'est plus vieux que moi-même. Et j'ai feuilleté. Eh bien, c'est bon. Eh bien, c'est très très bon. C'est toujours très bon. Concentration, 15 clés pour progresser. Pas facile de se concentrer au lycée, aux études, même plus tard d'ailleurs. Eh bien, je suis allé lire les 15 conseils. Eh bien, c'est pas mal. Puis, il y a du sourire, c'est à la cool, mais c'est intelligent, c'est respectueux. Et moi, j'ai trouvé deux pages géniales et c'est de ça dont je voulais vous parler. Qui sont les Ouïghours ? Cette minorité musulmane en Chine qui sont persécutées par le pouvoir central chinois. Vous en entendez parler peut-être dans les médias, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est ? Eh bien, deux pages là, super intéressantes. Parce qu'un magazine comme Phosphore, il doit non pas simplifier les choses, mais il doit expliquer le plus clairement possible les choses auprès d'un public qui est jeune, qui n'a pas encore toutes les clés peut-être pour comprendre, je ne sais pas, deux pages dans le monde un peu pointu sur les Ouïghours. Eh bien, c'est super bien fait. C'est parti. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Ouïghours sans jamais avoir osé le demander pour paraphraser Woody Allen dans ce dossier de Phosphore. Ces pages, si vous voulez l'acheter, achetez-le d'ailleurs si vous avez l'occasion. Ces pages 20 et 21. Quelle est leur histoire ? Les Ouïghours. J'ai appris plein de trucs dans Phosphore. Très anciennes ethnies turcophones, musulmanes, qui proviennent d'anciens peuples nomades qui se sont installés en Asie centrale au 8e siècle. Au 13e siècle, les Ouïghours contrôlaient un puissant royaume. Ils sont là depuis un moment. Après des conflits de succession, cette civilisation a perdu son influence avant de passer sous le giron chinois. Pourquoi sont-ils persécutés ? On est dans le nœud du problème. Le régime chinois voit les Ouïghours comme des étrangers en raison de leurs différences culturelles et de leur religion musulmane. Depuis des décennies, ils mènent donc une politique d'assimilation. Ça dure depuis des décennies. Pour réduire à néant la culture Ouïghour. Certains ont basculé dans le terrorisme. Ils ont mené une vague d'attentats en 2013-2014. Pékin alors encore a cru sa répression. Depuis 2016, cette minorité pâtit également du gigantesque projet des routes de la soie du président chinois Xi Jinping. Il veut faire renaître les routes commerciales qui reliaient la Chine à la Méditerranée jusqu'au Moyen-Âge. Vous avez peut-être entendu parler de ce projet. en déployant partout dans le monde routes, ponts, ports, réseaux ferrés. Or, le Xinjiang, la région, je ne prononce pas très très bien d'ailleurs, le Xinjiang est un corridor stratégique vers l'Asie centrale. Ceci expliquant cela. sans oublier que cette région regorge de ressources naturelles eau, coton, pétrole, charbon, gaz. Ça c'est pour l'enjeu économique. Vous avez aussi un encadré sur où se trouve-t-il et vous avez aussi un encadré y a-t-il des concentrations. Officiellement, la Chine prétend que ce sont des centres de formation et d'éducation, répond Phosphore, afin d'aider les Ouïghours à trouver un emploi et à les éloigner de la radicalisation islamiste. Mais beaucoup les qualifient de camps de concentration au vu des nombreux témoignages évoquant les violences physiques et psychiques subies par les prisonniers. On parle de torture, on parle de viol, on parle de stérilisation forcée et même d'exécution. Le but est de reformater tous les Ouïghours selon la culture chinoise, de les forcer à renier leur identité. Ceux qui refusent sont envoyés en prison ou disparaissent. Il y aurait plus de 1400 de ces camps. Il y aurait plus de 1400 de ces camps dans la province du Xinjiang, selon un chercheur qui s'appelle Adrian Zenz. Entre 1 et 3 millions de Ouïghours y seraient enfermés. Dont des ressortissants étrangers. Ils y sont envoyés en cas de signe d'extrémisme religieux selon les autorités chinoises. Comme... Ah, on me dit que c'est l'heure de déjeuner. Comme arrêter brutalement de fumer et utiliser des applications étrangères comme Facebook ou encore stocker trop de livres chez soi. Vous utilisez Facebook ou vous finissez dans un camp. C'est ça. C'est la réalité de la Chine aujourd'hui. Comment réagissent les autres pays ? Je vous le résume très vite parce que c'est l'heure de déjeuner. Eh bien, ils ne réagissent pas ou très mollement. Le poids politique et économique de la Chine fait tellement peur que c'est très mou les protestations dans le monde qu'elles viennent des Etats-Unis ou de l'Union européenne. Pourquoi des marques ont été critiquées, des marques de vêtements ? C'est une histoire de coton. C'est un dossier qui est vachement bien fait. C'est deux pages mais ça m'a confirmé que le phosphore que je lisais à l'époque est toujours aussi bien. Je vous signale très très vite parce que c'est l'heure de manger avec ma petite famille. Un truc vachement intéressant dans 20 minutes le quotidien gratuit parce que le Samuel il lit toute la presse sur SOS parents en détresse. Le burn-out du parent dont on ne parle pas assez avec notamment quand on a les enfants en bas âge. c'est du boulot c'est du stress c'est de l'inquiétude pour ces petits bouts-là. Parfois c'est trop. On a le droit de se dire que c'est peut-être un peu trop et qu'on a besoin de se faire aider ou accompagner. C'est encore plus dur en période de crise sanitaire. Dossier vachement intéressant de 20 minutes le journal gratuit qu'on peut avoir qui est distribué notamment à la sortie des métros je crois. Allez, une dernière chose ça va être très rapide et après on va faire un petit raid d'ailleurs. Paris Match C'est la une je ne vais pas vous en parler. C'est mon droit j'ai le droit ou pas ? Non, un tout petit truc je reviens à Étienne Moujotte dont on a parlé l'ancien numéro 2 de TF1 deux pages dans Paris Match sur son bouquin le pouvoir tout ça d'ailleurs le livre s'appelle Pouvoir et il y a une toute petite question une toute petite réponse que j'ai trouvé génial vous racontez davantage la vie des médias que vous avez dirigé que la vôtre dit le journaliste la journaliste d'ailleurs Clémence Duranton puis Hervé Gaténu aussi Ah Hervé Moujotte vous racontez davantage la vie des médias que vous avez dirigé que la vôtre avez-vous consacré votre existence au journalisme ? On va se quitter sous cette réponse d'Étienne Moujotte c'est peu de dire que ma vie professionnelle a dominé ma vie ma famille en a un peu souffert je le regrette aujourd'hui c'est pas super intéressant ? On a un homme un homme de pouvoir c'est son livre qui le dit un homme de pouvoir qui a réussi qui a été un homme très puissant dans la télé française qui a donné beaucoup à son travail qui a un peu oublié sa famille à certains moments il le dit il le confesse et il dit je le regrette pour les works alcooliques comme un certain Samuel Etienne ça demande un petit peu de réflexion on va se quitter avec ça on va peut-être faire un petit raid si je résous un petit problème informatique alors ne bougez pas n'hésitez pas à me proposer des idées de raid est-ce que plutôt un petit streamer je regarde je ne vous dirai pas qui choisit puisqu'on fera la surprise ouais d'accord il y a plein ok je regarde des trucs voilà vous êtes super sympa parce que là vous pensez au streamer que vous aimez bien c'est cool c'est super je regarde un truc alors je regarde s'il est en train de streamer tac est-ce qu'il est en train de streamer il n'est pas en live ok ouais ouais je regarde non j'ai peut-être trouvé quelqu'un j'ai peut-être trouvé quelqu'un j'ai peut-être trouvé quelqu'un j'ai peut-être trouvé quelqu'un allez on va faire un petit raid ok merci à tous les amis merci d'avoir passé ce moment on était ensemble depuis 9h30 donc on a streamé ensemble on a été ensemble pendant 2h30 quand même voilà 3 jours sans stream du coup je voulais un petit peu me rattraper merci d'avoir partagé ce moment avec moi merci d'avoir été aussi nombreux merci d'avoir supporté ce grand moment d'art et de chanson quand j'ai chanté sur du Jennifer n'hésitez pas à suivre cette chaîne comme ça quand vous aurez quand je streamerai vous aurez la notification vous serez au courant n'hésitez pas à suivre cette chaîne à défaut de pouvoir vous abonner vous pourrez peut-être un jour vous abonner et puis n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter aussi puisque c'est là sur Twitter que j'annonce mes streams la date le jour etc je ne vous dis pas pour le raid ça va être la surprise je pense merci vraiment à tous on a passé un super moment je vous mets un petit peu de musique pour se quitter on fait un petit raid prenez bien soin de vous et n'oubliez pas je cherche ma souris n'oubliez pas l'actualité c'est super important bien sûr pour comprendre le monde dans lequel on vit mais l'important c'est vous l'important c'est vous ce sont les gens que vous aimez c'est votre équilibre votre bonheur soyez heureux parce que c'est en étant heureux que vous rendrez les gens heureux autour de vous et voilà aimer et puis donner beaucoup d'amour autour de vous c'est ça qui est important l'actu c'est important mais ça c'est encore plus important je vous dis à très vite ciao